Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Hyperling, votre cocktail de bulles et de pixels où on décortique l'actualité et l'écosystème de la pop culture. Florent tu danses toujours ? Toujours. Toutes les semaines, c'est parfait. C'est ma gimmick, mon petit danse des épaules. Et Lorraine tu ne danses pas ? Non. Mais comment vas-tu ? Bah ça va bien. Mais je bouge sur mon siège sinon. Impeccable. Bah écoute, on est ravis de t'avoir parmi nous. Aujourd'hui tous les deux vous allez nous faire des petites critiques bien sympa ma foi ? Sympa ça reste à voir. Voilà, Agony, Jurassic World de l'autre côté, des bestioles, des bestioles, c'est le programme de l'émission d'aujourd'hui. Car nous avons trois invités, ma foi autour du plateau c'est quand même assez incroyable. Nous avons Nico Pratt. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va très bien et vous j'ai très chaud, il fait très chaud dans ce studio. Il fait très chaud. Il fait super chaud. C'est les caves du 14e arrondissement. Bon écoute, nous avons Fabien Moreau. Et bonjour, bonjour Karen. Comment vas-tu ? Très très bien, ravis d'être avec vous tous. Alors pour rappel on t'avait déjà reçu à l'occasion de la sortie de La Forme de l'eau. Pour parler de Guillermo del Toro, Lorraine tu étais là. Oui tout à fait. Effectivement, et nous avons Thibaut Gomez-Léal. Bonjour. Comment vas-tu ? Eh bien ça va pas vraiment bien. J'ai pas vraiment chaud et j'ai pas vraiment chaud. Des retrouvailles aussi parce qu'on t'avait reçu pour Ready Player One. Tout à fait. Voilà donc écoutez, c'est pas mal, on est un peu en terrain connu. On va quand même parler d'un monde un petit peu fantastique, un petit peu perdu, celui des dinosaures. Parce qu'il me semble que tu sors un bouquin Nico. Mais ça y est, il est sorti. Il est sorti. Enfin, il est là, je l'ai acheté. Voilà, Rockirama hors-série sur Jurassic Park. J'ai montré la caméra là-bas voilà. Voilà, nickel. Et voilà, oui donc hors-série Rockirama sur Jurassic Park, sur uniquement le premier Jurassic Park. Et voilà, tout ce qu'il faut savoir, plein d'anecdotes, plein d'interviews. Plein de secrets de fabrication comme on dit. On reviendra dessus tout à l'heure. Fabien j'en profite pour dire que tu sors un bouquin sur Ichiro Honda, humanisme monstre, c'est ça ? Oui c'est ça, le 21 juin chez Rouge Profond. Voilà, ça sort bientôt. Très bien. C'est dans l'air du temps avec tous ces monstres géants. Bah Ichiro Honda, papa de Godzilla donc effectivement on est dans ce sujet. Exactement. Bon les amis, vous pouvez toujours suivre sur les réseaux sociaux. Yvo, tu sors rien, t'es sûr ? Moi je viens là, je... T'inquiète pas. Je suis là pour lire les bouquins. Je suis sûr que tu as beaucoup de choses à partager avec nous tout au long de ce numéro. Les amis, vous pouvez toujours suivre sur les réseaux sociaux. Hashtag HPL. N'hésitez pas à interagir avec nous sur le chat. On vous lit. Hyperlink underscore RVL. N'hésitez pas à follow. Ça nous fait plaisir. Petite incartade au déroulement de cette émission. J'annonce aussi qu'on couvre toutes les conférences de l'E3. Alors toutes peut-être pas. Si toutes. Jusqu'à ce qu'on arrive à tenir le sommeil. C'est ça le truc. Très bien. Bon en gros, ce soir on va couvrir la conférence Microsoft après l'émission. Donc restez avec nous sur le stream. C'est Bethesda aussi je pense qu'on va réussir à la faire. Bethesda on va voir sur Discord après. Bon les amis c'est tout pour le programme de cette émission. On attaque la Newsbox. Et on commence avec toi Florent qui nous donne des nouvelles de l'E3 et de la conférence EA. Et oui hier justement on a couvert la conf Electronic Arts. Une conf bien chiante Karel. Il est vrai. Voilà. Mais on a quand même appris quelques petites choses. On a appris notamment que Battlefield V sort donc le 19 octobre. Et aura un mode Battle Royale. Chouette. Bref. FIFA 19 sortir en septembre. Oh là là quelle surprise. Donc le 28 septembre. On a appris quand même qu'il y a un nouveau jeu Star Wars qui est en développement. On a juste appris le nom. On a rien vu. Aucune image. Par Respawn Entertainment. Donc ceux qui avaient fait Titanfall 1 et 2. Ça s'appellera Star Wars The Fallen Order. Donc on n'en sait pas plus. Sûrement qu'il se passera entre le film 3 et 4. D'après ce qu'on sait. On a une date de sortie pour Anthem. Donc le 22 février 2019. Ça a pas l'air ouf Anthem. Enfin toi t'es pas hypé du tout toi. Bah j'en attendais rien. Ils ont quand même réussi à me décevoir. Donc euh. Ça a l'air d'être un Mass Effect avec des armures d'Iron Man. Donc enfin à voir ce que ça donne. Par contre petite surprise pour cette conférence. Ils ont annoncé Unravel 2. Et ils ont annoncé qu'il était disponible de suite. Donc vous pouvez vous rendre sur votre store préféré et acheter Unravel 2. Pour ceux qui avaient aimé le 1. Après l'émission si possible. Restez avec nous. Ils peuvent faire en même temps. Ils sont forts. Euh. Voilà. Et le gros morceau de cette conf. Le truc auquel on s'attendait pas. C'est. Ils ont annoncé leur service de Cloud Gaming. Donc le EA Access Premier. Donc en Cloud. Pour 15€ par mois. Avec accès à tous leurs jeux. Dont toutes les nouveautés. Donc Anthem. Unravel 2. Etc. Battlefront 2. Tout ça. Ce sera disponible pour 15€ par mois. Pour l'instant seulement sur PC. Donc on sait pas peut-être après. Sur les consoles. Etc. Mais voilà. Après Yves Guillemot. Qui nous avait sorti une annonce. La semaine. La semaine dernière. Dans Gamma Sutra. Disant que lui. Pour lui. Il restait encore une génération de consoles. Et après. Le cloud. Pour tout le monde. Pour tout le monde. En streaming. Bah. EA confirme un peu. Cette tendance. Et il y a aussi des rumeurs. Comme quoi. Microsoft ce soir. Va nous annoncer aussi. Son service de cloud gaming. Donc. Ça a l'air d'être la tendance. Voilà. 2018-2019. C'est. Le jeu en streaming quoi. Je cite. Fripon du 94. Du 93 pardon. Sur le chat. Bien chiant. Et en plus pas d'annonce de Skate 4. Skate 4. Tu peux toujours rêver mon petit. Malheureusement. Les amis. Qu'est-ce que ça vous inspire. Est-ce que vous avez suivi. La soirée. Electronic Arts. Pas du tout. Pas du tout. On en parlait un petit peu. Justement avant l'émission. Je pense qu'il n'y a rien de plus chiant. Globalement. Qu'une conférence jeux vidéo. Où il y a. Certes souvent des annonces. Il se passe rien sur scène. C'est d'un ennui profond. C'est souvent même. Très 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 gênant. Donc. Non. J'ai pas. J'ai suivi les actus. Mais j'ai regardé aucune conf. Thibaut. C'est vrai que c'était gênant. Cette conférence. EA. Mais. S'il fallait retenir quelque chose. Moi. Qui m'enjaille un petit peu. C'est quand même. Jedi Fallen Order. Parce que c'est vrai. Qu'après l'annulation. Star Wars. Le Star Wars Uncharted. Ouais. 1313. Etc. Moi j'avais envie. De retrouver un jeu. Un peu à la cotore. Des choses comme ça. Où on peut enfin jouer solo. Et faire une aventure sympa. Donc ça me. Ça m'enjaille un peu. Mais c'est loin. Deux ans c'est loin. Et puis il y avait également. Un petit Sea of Solitude. Qui se baladait. Un petit jeu indé. Comme ça. Introspectif. Où on se balade dans une petite barque. Ça a l'air plutôt sympathique. Avec des monstres marins. Tiens donc. Voilà. On y revient à chaque fois. De mon côté. Je vais vous donner un petit chapelet de date. Parce qu'il s'est avéré qu'avant le début de l'E3. Il y a des gens qui ne se sont pas gênés. Pour balancer des news en amont de leurs conférences. Notamment Square Enix. Qui a balancé Kingdom Hearts 3. Qui sortira donc le 25 janvier 2019 au Japon. Donc pas en 2018. Comme c'était prévu. Ah là là. Sacré Nomura. Donc le 29 chez nous. A priori si tout se passe bien. Donc quoi qu'il arrive avant la fin de l'année fiscale. Oui. Il n'a pas été annoncé il y a genre 5 ans. Un truc comme ça. Si si un truc de malade. 10 ans. Il sort encore dans un an. Il sort dans 9 mois. Il sort en janvier. Voilà bon. Vous avez le temps de faire tous les 2.8 HD Final Chapter Prologue sur PS4. Vous avez tous les chapitres possibles sur la web console. Ils sont charrettes là en ce moment. C'est incroyable. Nous avons également Hitman 2 le 14 novembre 2018. Qui ne sera pas un jeu épisodique. Donc ce sera un jeu complet. Avec donc un petit trailer de chez Warner Bros. Coucou Square Enix. C'était dommage de laisser filer l'Agent 47. Et alors pourquoi Hitman 2 ? Parce qu'ils ont rebooté la série avec le précédent. Oui d'accord. Ca s'appelait juste Hitman. D'accord. Donc voilà. Voilà tout comme on aura un Prédator 2 après. Oui pardon Fabien je t'ai interrompu. Moi je dis c'est compliqué tout ça. Tous ces reboots de jeu. Dans tous les sens. Dans tous les sens. C'est Square qui fait rebooter toutes ses licences. Ils ont fait rebooter Tomb Raider. Ils ont fait rebooter Day of Sex. Ils ont fait rebooter Hitman. Et c'est Warner Bros qui cueillera les fruits. Nous avons également Days Gone qui a été balancé par Sony le 19 février 2019. Donc ça sortira. Ecoutez voilà. 3 jours avant le thème. Tant d'enthousiasme c'est fantastique. Days Gone donc jeu de zombies avec une espèce de côté monde ouvert systémique. Un peu un Red Redemption avec des zombies. Voilà tout simplement ça a l'air plutôt rigolo. Donc Node qui balance également Twin Mirror annoncé pour 2019. Donc ça ça peut être intéressant en revanche. Chez Bondi Namco. Chez Bondi Namco. Donc on en saura peut-être un peu plus dans les prochaines conférences. Et enfin quelques nouveaux jeux qui n'ont pas forcément été datés. On a un Just Cause 3 qui s'est baladé sur Steam. Just Cause 4. Just Cause 4 pardon. Just Cause 4. Qui se déroulerait dans la jungle amazonienne. Nous avons Dead Oralife 6. Début 2019. Et surtout le petit bébé d'amour Metal Wolf Chaos 2 par From Software. Qui serait donc édité par Devolver. Voilà donc c'est un peu joli pseudo de collégiens sur Skype. Alors on ne sait pas si c'est le 2 ou si c'est un remake du 1. On ne sait pas encore. On ne sait pas encore. Mais quoi qu'il arrive moi des gros robots From Software et Devolver. Moi je dis oui quoi. C'est toujours rigolo. Et quand même des petites informations sur les noms de domaines. Qui ont été réservés par Capcom cette semaine. Par le biais de la société. Qui avait réservé les noms de domaines de Monster Hunter World. Noms de domaines. Devil May Cry 5. Resident Evil 2 Remake. Voilà. Donc a priori on sait à quoi s'attendent dans les conférences à venir du côté du jeu vidéo japonais. Est-ce que ça vous fait réagir ? Bah je trouve ça dommage qu'effectivement on arrive dans un moment où les conférences arrivent et on sait déjà tout. Il n'y a aucune surprise. C'est ça. C'est un peu triste tout mais voilà. Un peu dommage. Nico ? Tu voulais réagir ? Sur les noms de domaines non. Rien à ajouter. Passion nom de domaines. Alors moi j'adore les noms de domaines. Non par contre je n'avais jamais entendu parler de Metal Wolf Chaos Truc là. Ouais. C'est bien ? Parce que le nom est Let's Reaver quand même. Bah c'est en gros une espèce de Team America avec des robots à part les développeurs de Dark Souls. Bah donc c'est bien. Ouais. Donc c'est plutôt rigolo voilà. À mon effet ça peut être rigolo. Ce qui est le pire par rapport à ce que disait Thibaut c'est qu'en fait ces informations c'est même pas des leaks. C'est les éditeurs eux-mêmes qui l'annoncent alors qu'ils ont une conférence deux jours plus tard. Genre la date de sortie Kingdom Hearts sera. Ils auraient pu l'annoncer à leur conférence. Bah non ils l'annoncent deux jours avant. C'est ça la conférence c'est mardi en plus. On ne sait pas pourquoi. Bah oui c'est ça. On ne sait pas pourquoi. Lundi soir pardon. En plus on sera avec Guillaume. Dans les 8 de lundi à mardi. Dans les 8 de lundi à mardi voilà effectivement. J'enchaîne également avec une petite date en plus qui s'est intercalé dans le calendrier. Mirai. Le film de Mamoru Osoda qui sortira le 26 décembre 2019. Donc en même temps que le prochain film de Koraida. Donc une petite doublette. 2019. 2018 pardon. Là 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 j'ai ma fourche à languer désolé merci Fabien. Donc pour rappel c'est l'histoire d'un petit garçon de 4 ans qui un jour va voir ses parents rentrer à la maison avec une petite sœur dans leurs bras. Qui va devoir apprendre à partager l'amour de ses parents. Il va découvrir une dimension un peu parallèle dans son jardin au travers de laquelle les membres de sa famille dans le passé et dans le futur vont lui expliquer l'importance de la mort filiale et de la transmission. J'ai eu la chance de le voir mercredi je ne vous en dis pas plus. Voilà à priori il y aura d'autres projections d'ici là peut-être à Annecy si vous y allez. Et sinon d'ici là d'ici le mois de décembre à mon avis il y aura pas mal de projections presse. Donc voilà on vous fera suivre ça. Lorraine. Oui. On reste dans l'animation avec Castelvania. Oui alors la saison 2 est même pas encore arrivée que Netflix aurait déjà commandé une saison 3. C'est Richard Hermitage la voix anglophone de Trevor Belmond qui aurait confié avoir déjà commencé le doublage de la série. Voilà pas encore de date. Et pour saison 3 pas de saison 2 pour le moment ? Bah on l'attend elle va arriver de toute façon. Il y aura toujours que 5 épisodes ? A priori ouais. On sait pas. On sait pas voilà. C'est vraiment une série qui navigue à jour. Ils peuvent annoncer cette saison et ils seront toujours pas dans le rush. Surtout ouais. Vous aviez vu la saison 1 autour du plateau là ? Même pas. Non même pas. Malheureusement. C'est dommage hein. C'est un peu dommage. C'est une espèce de préquel on a l'impression qu'ils sont restés bloqués dans le premier quart d'heure de Vampire Hunter D en fait. Ah ouais ? C'est le premier quart d'heure. En fait ils adaptent Castlevania 3. Ouais. Globalement. Oui globalement c'est ça hein. On a les 3 personnages du jeu Castlevania 3 en fait. J'avoue que la série m'a beaucoup plu même si on sent toujours les limites de budget. Pas trop animé parce que sinon on dit bon là il y a peu le budget. Mais après je trouve que c'est quand même relativement bien écrit. C'est Warren Ellis qui c'est ça ? Warren Ellis auteur de France Metropolitane et entre autres. C'est quand même bien écrit quoi. L'animation est cool mais moi j'ai vraiment hâte de voir la suite en fait. A voir. Vivement que l'histoire démarre peut-être. Exactement. C'était le prologue là. Peut-être. De toute façon ça devrait sortir au mois de juillet à peu près après Japan Expo comme l'année dernière. D'accord. Mais on aimerait bien qu'ils aient une date. C'est très gentil. Merci. Enfin dernière news. John Lasseter qui quitte Walt Disney. Ah oui. John Lasseter le géant de l'animation, le directeur artistique des studios Pixar et Disney quittera ses fonctions. Celui à qui on doit Toy Story et Cars étaient accusés de harcèlement sexuel révélé à la suite de l'affaire Weinstein en novembre 2017. Le PDG de Disney lui rendra hommage avec ces mots. John a eu une carrière remarquable chez Pixar et Disney Animation. réinventant le métier de l'animation, prenant des risques inouïs et racontant de l'histoire originale, de grande qualité et intemporelle. Effectivement après la question c'est justement il s'est peut-être aventuré sur un terrain un peu glissant n'est-ce pas ? Il a fait des risques inouïs en effet. Voilà. Qui finissent visiblement par le rattraper. Voilà bon, petit mot sur John Lasseter peut-être. Thibaut ? Quel gâchis. C'est dommage parce que ce mec là c'est un géant. Littéralement moi je le mets au même niveau que Walt Disney. C'est un mec qui a révolutionné son média et qui a bouleversé toute une industrie et en plus a donné de la qualité avec. Et quel gâchis, quel dommage d'avoir un mec comme ça qui soit aussi quelqu'un de dégueulasse. Rien à ajouter. Très bien. Non mais c'est vrai, en l'occurrence t'as tout à fait raison, t'as tout à fait raison c'est du gâchis mais bon voilà il s'est mal comporté. Dégueulasse ce sera donc le mot de la fin de cette case news. Si si je cite quand même French Phenom sur le chat qu'on salue bien bas évidemment. John Lasseter c'est devenu l'archétype des méchants de Pixar mais en vrai. Mahfouba qui nous dit on salue Mahfouba évidemment. Là c'est reparti Pixar mort noyé. C'est vrai que qui pour reprendre là ? Je pense que ça ira très bien pour Pixar. J'espère juste que Brad Bird il a rien fait de truc sexuel et d'agression sexuelle c'est tout quoi. Ouais. Parce qu'on apprend aussi que Brad Bird aussi il a fait ça. Lui il démonte plutôt ses collaborateurs mais il le fait frontalement quoi. Ca a l'air d'être un bon gars donc ouais. Pour inspirer les équipes. Effectivement. Bon bah écoutez les amis on va prolonger cette petite discussion pendant la pause musicale. Choisis par tes soins Florent il me semble. C'est Blue Oyster Cult. Le morceau s'appelle Godzilla. Tiens donc. A tout de suite. De retour dans Hyperling votre cocktail de bulles et de pixels. On est toujours avec Nico Pratt, Thibaut Gomez-Léal et Fabien Moreau. Comment ça va ? Impeccablement bien comme toujours. Impeccable. Toujours un peu chaud. Bah je crois que Nico est en train de mourir de chaleur. Il l'emmenait à son soixantième verre d'eau là. J'en veux plus je compte les carafe. Il pensait éviter le soleil en séchant Roland Garros en venant chez nous. Et finalement il l'a retrouvé voilà. Bon écoutez les avis c'est parti pour la deuxième partie de cette émission. On fait donc nos critiques de la semaine. Cette semaine deux critiques un peu monstrueuses. Un peu méchantes n'est-ce pas ? On va donc avoir Agony d'un côté. Florent est-ce que tu es prêt ? Oui je suis prêt. Et un peu harmonie de l'autre. Et de l'autre côté Jurassic World 2 Fallen Kingdom avec Lorraine. Oui. Tu es prête ? Tout à fait. Impeccable. Vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux sociaux. Hashtag HPL. N'hésitez pas à intervenir sur le chat. On vous lit. On salue d'ailleurs Miss Mew qui était venue en plateau la semaine dernière. Qui est de nouveau présente sur le chat. Ca nous fait très plaisir. C'est parti pour les critiques. C'est de la merde. Alors Agony, jeu édité par CoreMedia chez nous sur PS4, PC, Xbox One. Je dis pas de bêtises. Non tu as tout à fait raison. Agony est un titre que j'ai suivi depuis qu'il a été annoncé par Mindman Studios sur Kickstarter en 2016. Et malheureusement après avoir finalement eu le temps d'y jouer. Je ne suis plus aussi heureux que je l'étais de la perspective d'aller explorer les enfers. Alors tu veux dire que ce jeu Kickstarter n'a pas tenu toutes ses promesses ? Malheureusement non. Agony comme son nom l'indique est une représentation brutale et viscérale de l'enfer. Où les joueurs sont jetés dans le purgatoire avec les souvenirs de leur vie mortelle effacée. Remplacée par un désir presque obsessionnel de trouver quelqu'un appelé la déesse rouge. La femme responsable des enfers. Une grande partie de l'exposition dans Agony est racontée au travers des articles de journaux, de collections, de bandes dessinées et autres objets cachés et éparpillés dans le monde du jeu. Agony nous offre une présentation et une ambiance particulièrement léchée par contre. Notamment grâce au doublage qui complète parfaitement un aspect visuel très recherché. Visuellement Agony est plutôt un bon jeu surtout si vous pouvez mettre les réglages en ultra. Les environnements font penser à Cronenberg dans certains détails grotesques. Le cœur du titre nous fait sentir comme dans un cauchemar interactif et vivant avec une inspiration claire. Dérivé des œuvres de l'artiste néerlandais Hieronymus Bosch et évidemment de l'Enfer de Dante. Malheureusement le polish visuel est plutôt incohérent. Bien que les environnements et les ennemis semblent de la partie, la plupart des autres PNJ ou résidents des enfers semblent le tout droit sortis d'un titre de lancement de la Xbox 360. Plutôt qu'un jeu sorti en 2018. Les PNJ jouent un grand rôle dans Agony car on peut en prendre possession et les contrôler. Et une fois que le personnage du joueur est tué ou pendant des séquences spéciales et qui permettent au joueur de se projeter dans les corps des damnés et dans le corps des démons. Et donc ce système de possession est un des éléments au cœur du jeu a priori. Est-ce que ça fonctionne bien ? Et bien posséder d'autres personnages est un mécanisme qui est généralement utilisé dans le jeu pour tromper la mort. Donnant au joueur une trentaine de secondes pour trouver un autre à prendre en charge au lieu de devoir continuer à partir d'un checkpoint. Le temps qu'il faut pour trouver un autre autre, un autre hôte c'est dur à dire, pour la plupart me semblait juste mais un problème que j'ai eu avec ce mécanisme est de prendre le contrôle des démons. En effet les démons contrairement aux personnages humains ne peuvent pas vraiment être utilisés pour progresser dans le jeu. Et au lieu de cela prendre le contrôle d'un démon est censé permettre au joueur de franchir un obstacle environnemental pour continuer. Le problème est que le jeu n'indique pas clairement quand cela est nécessaire ce qui rend la possession démoniaque plutôt inutile. D'autant plus que le joueur ne peut contrôler qu'un démon pendant une très courte période avant de devoir à nouveau trouver un nouvel hôte. En fait Agony souffre d'un manque d'orientation tout au long du jeu. Je me suis souvent retrouvé complètement perdu, j'ai dû essayer et recommencer plusieurs fois pour finalement trouver mon chemin. La progression est souvent alambiquée ou confuse et elle s'en retrouve encore plus entravée par des points de contrôle aux placements discutables et souvent trop éloignés. A bon point pourtant les sauvegardes automatiques tiennent compte de vos résolutions d'énigmes ce qui signifie que les joueurs n'auront plus qu'à retourner à l'endroit où ils sont morts sans savoir à s'inquiéter des casse-têtes, des pièges ou des ennemis. MindMind inclut aussi l'option d'activer un système d'orientation plutôt impératif connu sous le nom de ligne du destin. Une sorte de lumière en néon pour aider les joueurs à aller vers la direction générale de leurs prochains objectifs. La fonction de ligne du destin est toujours activée, cependant par défaut elle ne peut être utilisée que quelques fois jusqu'à ce que le joueur trouve un nouveau checkpoint. Heureusement la fonction peut être activée pour être permanente dans les paramètres, ça m'a bien aidé. Et j'aurais souhaité qu'elle puisse également aider à suivre les objectifs spécifiques ou les quêtes secondaires plutôt que de pointer seulement de vagues directions qui finalement aident à atténuer un peu la frustration de parcourir le monde. Dans le jeu vidéo, pour créer une espèce de menace autour des monstres qui nous environnent, on fait souvent passer ça par des phases d'infiltration. Est-ce que c'est réussi du coup ? Oui, Agony utilise aussi ces phases d'infiltration, c'est un aspect qui était plutôt sympa sur certaines séquences, surtout au tout début du jeu. Dans un libéral qui est jonché d'ennemis, chaque rencontre en fait un moment tendu et effrayant. Mais Agony est un jeu qui cherche résolument à se montrer sombre et trop sombre pour son propre bien, littéralement. Les sections furtives parfois amusantes peuvent malheureusement devenir ennuyeuses à cause des choses stupides comme des pièces trop sombres. J'ai dû augmenter la luminosité de mon écran pour y voir quelque chose, mais bon après ça dénature tout le reste de l'expérience. Les ennemis qui vous repèrent immédiatement sans qu'on sache trop pourquoi et qui nous tuent d'un coup ou la possession de nos corps, ils nous éjectent. Ou simplement une mauvaise conception du jeu et du level design où on n'a aucun endroit pour se cacher. Je sais que nous sommes en enfer mais certains passages m'ont particulièrement gêné dans ce qu'ils présentent aux joueurs et dans ce qu'on nous demande de faire. Et en plus certaines scènes ont été coupées, le titre représentait des meurtres d'enfants et un viol en vue subjectif où tout nous était montré. Berk apparemment tu me disais qu'il y aurait un patch pour les remettre. Je ne sais pas qui a envie de jouer à ça mais en tout cas pas moi. Bref Agony est un jeu que je voulais vraiment aimer et visuellement le jeu est plutôt impressionnant. Même certains des premiers moments de gameplay ont le sens bien conçu, c'est frais. Mais dans l'ensemble Agony ne résiste pas aux autres jeux du genre. Au mieux Agony se sent comme un amour entre la série Outlast et le redémarrage de Doom en 2016. Au pire Agony se sent comme un jeu qui a probablement besoin de quelques mois dans le creuset avant de nous inviter tous en enfer. Effectivement c'est peut-être un jeu sorti un peu trop tôt, peut-être qui a mal réparti son budget, c'est possible. Il y a des grosses erreurs quand même dans la conception du jeu quand même de base. Ah d'accord, problème de design inhérent à l'intention d'origine. Est-ce que du coup ça vous fait envie, cette espèce d'odyssée entre les tripes ? Le jeu où il y a un viol d'enfant et un viol de succubes. D'accord, tu vois l'engin de ton démon en mode tentacule et tout c'est dégueulasse. Moi je trouve ça super moche surtout, je trouve ça très laid alors on peut aimer. En vrai les vidéos ne font pas effet mais moi sur mon pc en ultra ça rendait pas mal. Bon c'est tout ce qu'on peut en dire, je ne sais pas. Il n'y a pas grand chose de tout ça à en dire. Bon c'est dommage parce que c'était quand même plutôt une promesse artistique assez intéressante, assez alléchante. Enfin voilà, c'est vrai que depuis Dante's Inferno tu avais un espèce de délire un peu infernal comme ça qui manquait un peu dans le jeu vidéo. Mais à vouloir faire trop de gore, je pense que faire trop de gore tue le gore. Voilà, tout simplement. Bon bah écoute, fantastique. Peut-être que Scorn, le prochain projet inspiré des travaux de Giger, sera intéressant à voir 2019. Donc c'est tout ce qu'on peut en dire Fabien, non ? C'est-à-dire d'être un jeu destiné à toute la famille. Donc ça a l'air parfait. Ça a l'air parfait. Aussi beau que ces films de voir thaïlandais où on voit les visions de l'enfer réalisés sur fond orange. C'est beau. C'est incroyable. Bon bah écoutez les avis, je propose qu'on aille directement du côté des dinosaures. Est-ce qu'on a la musique de Jurassic Park ? C'est bon, c'est fantastique. Jurassic World Fallen Kingdom Lorraine, l'heure de vérité. Alors. Alors, le volcan de Islanoubla rentre en éruption et menace les dinosaures laissés en liberté après la fermeture de Jurassic World quelques années auparavant. Le temps est donc compté et le débat sur le sauvetage ou non des dinosaures est lancé. Se font face à un Yann Malcolm vieux beau grisonnant mais déprimé et qui va avoir raison et des militants de la protection des animaux menés par Claire, Bryce Dallas Howard, la marathonienne en escarpin de Jurassic World 1 qui vont peut-être se rendre compte qu'ils ont tort. Le sauvetage des dinos est finalement refusé. Triste victoire pour les gens sensés et triste défaite pour les pro dinos. Les temps sont durs pour les rêveurs. Mais la triste défaite est pourtant de courte durée puisque Lockwood, si vous savez Lockwood, le deuxième vieux, le pote d'Amande, celui qui possède aussi une canne en ambre, vous savez ? Non en fait je ne sais absolument pas qui c'est, je crois que le film s'en fout. Donc bref, ce riche monsieur inconnu au bataillon va contacter Claire pour s'occuper du sauvetage. L'expédition consistera à transférer les dinos sur une autre île qu'on baptisera Isla Nanar. Parce que voilà... Super nouvelle se dit Claire, tellement hypée qu'elle ne voit pas la petite couille qui émerge du fond du bol. Parce qu'évidemment, l'associé de Lockwood, un certain Mills, sera le grand méchant du film. Son but étant de profiter de l'argent de Lockwood pour rapatrier les dinos afin de les vendre aux enchères, en tant qu'arme de guerre, slash joujou pour gens riches et inconscients. Alors comme toute production Spielberg, on ne déroge pas à la règle, il y a forcément un gamin dans les parages. Le mioche, cette innocente créature tantôt insupportable, tantôt futée. Le scénariste. Tante créature insupportable, tantôt futée, à laquelle on s'attache ou pas. Celle-ci, du nom de Maisie, a également droit à sa petite backstory et son twist. Son origine, vous le verrez, en fait une métaphore du film. La deuxième partie du film consistera donc à sauver les animaux. Non. D'empêcher les gens d'acheter des dinos. Non. Non plus. D'empêcher que les dinos soient relâchés dans la nature. Wait. Attendez, est-ce que j'ai oublié de vous parler d'une nouvelle hybride de dinosaures super dangereux qui risque de tout massacrer sur son passage comme dans le film précédent. Encore un. Que Mills va d'ailleurs présenter à la manière d'une keynote Apple. Plus petit, plus compact, mais avec les mêmes fonctionnalités. L'Indoraptor. Si le précédent modèle avait la fonction ouvrir les portes, celui-ci peut ouvrir les fenêtres. Le prochain utilisera-t-il l'ouverture facile et le paiement sans contact. C'est une révolution. Bref, devinez quoi, il s'échappe. Grabuge, grabuge, grabuge. Et alors que tout le monde a l'air de comprendre que réveiller les dinosaures était une erreur depuis le début, que les laisser s'éteindre une nouvelle fois étaient peut-être la solution à un sérieux problème éthique. La petite Maisie et son complexe existentiel de sa propre existence servira d'épilogue. Le film se terminera sur Blue, la Raptor gentille surplombant un quartier résidentiel sur fond de Yann Malcolm qui putain en a marre d'avoir toujours raison. Alors voilà qui est quand même plutôt bien résumé, je sais pas. C'est un seul film là tout ça ? Ouais ouais. Apparemment ouais. Nico s'est retourné trois fois vers moi. C'est en vachant. Mais alors techniquement, techniquement. Parce que je l'ai pas vu Fabien Lavi à chaque fois je me retrouve là. C'est vrai ça. Je vois, je vais qui essaie. Alors du coup techniquement qu'est-ce que ça vaut ? Alors on a un Chris Pratt inutile et qui aurait tout à fait pu être remplacé par The Rock. Claire est la leader de la cause animale, enfin plutôt dinosaure, et a troqué ses talons pour des rangers comme on tâche de nous montrer par un plan très explicite sur ses pieds. La petite Maisie, comme on l'a dit plus tôt, sert d'enfant de service et reste assez passable. En fait, aucun acteur, aucun personnage ne sert vraiment à quelque chose dans ce film. En tout cas, pas après la première partie. Puisque peu importe ce qu'ils feront, les dinos se retrouveront forcément dans la nature. Vendus ou relâchés, dans tous les cas ils seront incontrôlables. Ce que vous voulez éviter, bah tout le monde en fait. La CGI sert peut-être à moins s'attacher aux dinosaures, beaucoup moins organique et réaliste que dans Jurassic Park. Vers la fin, on nous offre une bouillie de bêtes informes dans un tas de poussière. Mais il reste tout de même de très beaux plans, que ce soit au début avec les derniers dinos qui meurent dans la lave ou l'Indoraptor sur le toit de la maison. Des plans iconiques, encore une fois nécessaires pour certains, mais un peu trop fanservice pour d'autres. Ils sont légion et malheureusement d'une utilité assez discutable. On s'imagine que Bayona a voulu mettre sa touche dessus. La musique du coup, c'est un mur porteur pour Jurassic Park. C'est ça, la musique c'est le quatrième mur d'un film. Et dans Jurassic World 2, c'est un mur en placo semi-porteur. On a besoin de la musique et du thème iconique de Jurassic Park, mais là c'est poussif et insupportable. Quand je regarde un film, je ne fais pas attention à la musique, un peu plus que ça, tant je suis à fond dedans et tant ça sert ce qui se passe à l'écran. Là j'ai fait qu'en sortir en ayant une pensée pour tous ces violons qui ont été maltraités au moindre jumpscare. Alors du coup, il y a une histoire de volcans, une histoire de sauver des dinosaures, etc. Il y a beaucoup d'enjeux qui se chevauchent les uns sur les autres. Comment est-ce que c'est géré à l'image en fait ? Alors, les enjeux sont assez compliqués à comprendre effectivement. On saute sans cesse d'un point de vue à un autre. Claire Dering et son groupe d'activistes qui considèrent les dinos comme des espaces à protéger. Mills qui ne pense qu'un moyen de se faire des baloches en or. Et Owen, Chris Pratt qui n'a pas l'air d'avoir trop d'avis sur la question. Une question de toute façon complexe et difficilement défendable puisque ce sont des animaux qui ne devraient plus exister et avec qui l'homme ne peut pas cohabiter. Donc à partir de là, comment peut-on défendre un film qui n'arrive déjà pas à se placer dans un débat ? Par contre, ça m'a rappelé le développement d'un potentiel Jurassic World 2, beaucoup plus réaliste et donc très triste qu'avait fait le BD-aste Boulet en 2014 à l'occasion du premier Jurassic World. Dans son strip, il imaginait ce même débat sauf que les dinosaures étaient finalement considérés comme des espèces à protéger. S'en suivaient donc tout plein de problèmes comme des raptors qui ruineraient des élevages de moutons, des raconnages de cornes de triceratops et la pêche et l'élevage intensif de certaines espèces, etc. Au fond, tous les problèmes que nous avons aujourd'hui avec les animaux et les lobbies agroalimentaires. Du coup, auquel serait-il un meilleur Jurassic World 2 ? La question se pose. Ah, je vois où tu veux en venir, c'est pas idiot, effectivement. Donc, au final, est-ce que réveiller un mort ou une espèce éteinte ne serait pas une métaphore de Jurassic World ? Est-ce que la morale de Jurassic World 2 ne serait pas « on n'aurait jamais dû faire une suite à Jurassic Park ». C'est tout ce que je vois de ce film. T'as déconné, tu assumes, tu voulais faire une suite, c'est trop tard, démerde-toi. Les parcs sont détruits, mais les dinosaures sont encore là, Spielberg a ouvert une boîte de Pandore, habitue-toi. Et pour conclure cette critique, je vais citer le grand Ian Malcolm qui résume ma pensée, c'est vraiment un gros tas de merde. Bon, on a fini les news avec dégueulasses, on a fini les critiques avec gros tas de merde. Est-ce que dans le film, à un moment, il y a quelqu'un qui pose la question « pourquoi avez-vous créé un parc sur une île sans faire de relevé topographique de l'île et donc sans vous rendre compte qu'il y avait un volcan dessus ? » Et les tempêtes aussi. Est-ce que la question est abordée à un moment dans le film ? Parce que tout le monde part du principe qu'il y a un volcan qui pète, mais il ne fallait pas faire le parc-là. Surtout qu'en plus, ça se prévoit quand même un volcan qui pète. Ça se prévoit le montant à l'avance. Et puis on voit qu'il est là. Il y a un parc qui ne marche déjà pas dans le premier film parce qu'il y a une tempête et du coup, qui pète tout. Et du coup, dans Jurassic World, le parc est détruit parce qu'il y a un volcan. C'est un volcan. Il a vraiment mal choisi son île. Mais c'est ça, ça n'a pas de sens. D'accord, ce n'était pas disponible. Faites-le à Rouen. Je ne trouve pas le plus local. Jurassic World Rouen. Jurassic World Rouen, pourquoi pas. Effectivement, ce serait une idée. Il y a Stunfest à Nantes. Non, ça règne. Ça règne aussi. Oh mon dieu. Bon, les amis, des avis ? Moi, encore une fois, je n'ai pas vu le film. Là, je réagis juste par rapport à ce que j'en sais, ce que j'en apprends. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que la franchise Jurassic Park, c'est toujours un peu la même histoire. Et c'est vrai qu'il faudrait juste arrêter avec ce trope qui revient tout le temps, qui est qu'on va créer un nouveau dinosaure encore plus méchant, encore plus diabolique, avec encore plus de dents qui est encore mieux. On se croirait que c'est un nouvel iPhone à chaque fois. Et au bout d'un moment, vous allez rajouter des dents sur la tête. Ça n'a aucun sens. Mais surtout, la vraie question, c'est pourquoi, enfin je ne sais pas, dans le premier, pourquoi vous avez créé un truc super méchant, encore plus vous ne pouvez pas montrer au monde parce que ça, il va bouffer tout le monde. À quoi ça sert ? Pourquoi il peut se camoufler alors qu'il doit être vu par tout le monde ? Il n'y a rien de sens. Fabien. Alors, c'est un peu plus compliqué, je suis un peu plus nuancé que Lorraine sur le film, parce que je pars du principe que comme Star Wars, je m'en fous de ce qu'est devenu la franchise. Donc maintenant, il peut faire ce qu'il veut, je m'en fous. Parce que bon, même Spielberg, avec le monde perdu, n'avait pas su transformer son essai. Même si le monde perdu a très peu vieilli sur un plan technique. Bon, le scénario laissait moins de place à l'émerveillement. Mais au moins, on avait quand même plus de dinosaures et des scènes d'action assez bien foutues. Au bout d'un moment, il reste que ça à faire. Joe Johnston, quand il fait le 3, bon, il n'avait pas de scénario, donc il a fait que des séquences de dinosaures. Donc ça donne un film chapitré, un chapitre de DVD en fait, qui a duré 1h25 et puis basta. Bon, là, on est dans cette logique de série nostalgique, reboot, suite, tout ce que tu veux, tu sais pas quoi. Trevorrow, quand il avait fait Jurassic World, bon, il a fait une espèce de remake du premier, où il n'y avait pas d'originalité dans le scénar, où il n'y avait pas de séquences majeures, où il n'y avait pas d'innovation en termes de VFX, il n'y avait pas d'animatronique. En gros, il n'y avait rien. Il n'y avait que Giacchino qui avait bossé visiblement sur le film au niveau de sa musique. Un petit plan séquence plutôt sympa sur la fin quand même. Je trouve tout sympathique. Quand il court à travers les échoppes, tu as le raptor et le T-rex. Bon, il y avait ça, mais sur deux heures de film, c'est un peu de jeu. On appelle ça une fulgurance. Exactement, une fulgurance. Un coup de bol. Un coup de bol. Ou un chef-hop qui se dit « bon, je vais un peu relever le niveau ». Là, il faut savoir que Bayona devait réaliser Jurassic World 1. Mais bon, il n'était pas dispo à l'époque parce qu'il était sur The Impossible. Et là, pourquoi Trevor Rowe n'a pas réalisé Jurassic World 2 ? Parce qu'il devait réaliser Star Wars Season 9 et il a été viré entre temps. Donc, Monsieur Marshall, le mari de Kathleen Kennedy, la boss de Lucasfilm, a quand même dû trouver une solution. Donc, Trevor Rowe a quand même eu le temps d'écrire son script. Malheureusement, pour Jurassic World 2. Ça s'écrit vite. Oui, ça s'écrit vite. Copier, coller. D'ailleurs, nous l'avons ici. Voilà, nous l'avons ici. Ça s'écrit vite ou ça se torche ? Là, ils ont torché le script. Clairement, il n'y a rien. Le script est ce qu'il est. Et Bayona, je pense qu'il a dû se rendre fou en disant « mais comment est-ce que je peux sauver ce script ? » Clairement, il n'y arrive pas en termes d'écriture ou de cohérence. Mais l'envie de Travis Spielberg était plus forte. Je trouve que… Mais du coup, est-ce que c'est un film de Bayona sur le plan Bayonesque ? Visuellement, c'est un film de Bayona parce qu'on a toute la partie film catastrophe qu'on retrouve un peu de The Impossible avec des longues plans-séquences, une mise en scène très immersive, très intense, avec vraiment des gros morceaux de bravoure. On a une scène où on a Brass d'Alès Howard et un autre Bay qui sont fermés dans la fameuse… La gyrosphère et c'est tout en plan séquence. On voit la bulle se remplir, etc. Il y a Chris Pratt qui tape autour, donc c'est vachement bien fait. Et la deuxième partie, dans le manoir passé, la séquence très lourde devant aux enchères qui est vraiment le truc où tu te dis « mais c'est qu'est-ce qu'ils foutent là ? » On part dans une espèce de délire gothique avec l'Indoraptor qui rôde dans la maison et du coup les gentils vont essayer de le choper. C'est là où Bayona est intéressant. C'est qu'on revient à une imagerie gothique super belle, super travaillée, du coup ça permet à la franchise de sortir un peu de ses groupes visuellement. C'est le passage où il y a vraiment les plus beaux plans du film, avec l'Indoraptor sur le toit, c'est assez beau. Mais du coup, à part des moments comme ça visuels très très forts… Ça reste un film avant tout visuel, mais c'est comme ça qu'il faut le prendre. Il ne faut pas avoir la prétentie de croire que Bayona aurait pu sauver cette franchise à lui tout seul. Merci Fabien ! Je t'en prie ! On prolongera pendant la pause, mais je me permets quand même de citer Fandom qui nous disait qu'on m'a dit que Jurassic World 3 aurait peut-être des dinos avec des mitraillades, je ne sais pas pourquoi. Et des lasers aussi ! C'est prévu depuis Jurassic Park 4, on verra ! On attend les méca-dinos ! Les amis, c'est l'heure de la pause musicale, vous l'avez deviné évidemment, c'est la tarte à la crème, c'est Gilles Stella, c'est attention Dino d'Angers, avant de se retrouver pour Jurassic Park pour lancer le débat sur les monstres. A tout de suite ! De retour dans Hyperlink numéro 62, toujours avec Thibaut Gomestea, toujours avec Nico Pratt, toujours avec Fabien Moreau, toujours avec Lorraine, toujours avec Florent. Envoyez-nous des sous ! On a besoin de la clim ! Envoyez-nous des sous, s'il vous plaît les auditeurs ! De l'eau, de l'eau, de l'eau surtout ! Qu'on puisse faire installer la clim dans le studio ! Alors les amis, le grand sujet de l'émission aujourd'hui, c'est évidemment les grosses bébêtes, les gros monstres, les dinosaures, les Godzilla, toutes ces sales bêtes qui aiment bien détruire les décors qu'on chérit tant au cinéma. Il me semble, Nico, que tu aies écrit un bouquin dessus. Oui, absolument ! Il me semble, Fabien, que tu aies écrit un bouquin dessus. Ou en tout cas, que tu l'as écrit, qu'il s'apprête à sortir. Il s'apprête à sortir ! Il devrait être terminé à cette année à priori ! On l'espère ! Et Thibaut ? Il est beau ! Moi, je viens supporter... Ah, tu le supportes ? Moi, je le supportes ! Très bien ! On a été collecte toute l'année aussi, donc voilà ! Evidemment, sur OCS, faut-il le rappeler ? Et écoutez les amis, je propose qu'on lance le grand débat de ce numéro ! De toute façon, ça sert à rien de discuter avec toi, t'as toujours raison ! Si, ça sert de discuter, c'est toi qui as toujours raison ! Alors, Nico ? Oui ? Tu viens aujourd'hui parce que tu as écrit ce livre Jurassic Park et on te remercie. Merci à vous de m'avoir invité ! Et de l'avoir acheté ! D'où est venue l'idée de l'écrire justement ? Parce qu'on est tous fans de Jurassic Park, mais à quel moment est-ce qu'on se dit je vais écrire sur ce film ? En fait, c'est un bouquin qui est sorti chez Rokirama. Rokirama, ou d'ailleurs Fabien écrit également, qui sort régulièrement des magazines, qui a également un site web. Et il se trouve qu'il y a quelques mois, à l'occasion de la sortie de Blade Runner 2049, on a sorti avec Rokirama ce qu'on appelle un hors-série, mais qui est grosso modo un livre. Dans l'esprit Rokirama, donc avec une belle maquette, de belles illustrations. Un livre sur Blade Runner, sur le premier Blade Runner. Et uniquement consacré au premier Blade Runner. Et quand j'ai vu ça, j'ai été jaloux, évidemment. Et on s'est rendu compte, très rapidement, que ça allait à la fois être les 25 ans de Jurassic Park, mais que c'était également la sortie de Jurassic World 2. Et donc on s'est dit qu'il y avait absolument aucune raison de ne pas le faire. Et d'un point de vue strictement personnel, Jurassic Park est mon film préféré, et en plus mon premier grand choc cinéphile. Et qui est un film sur lequel je continue d'apprendre et qui continue de m'émerveiller. Donc voilà, c'était signé à ce moment-là. Alors quelles sources est-ce que tu as employé ? Parce qu'il y avait énormément d'interviews. Bah Wikipédia, principalement. Très bien. Mais encore, sources directes, ouvrages théoriques ? Alors, je pense avoir lu quasiment tous les bouquins, tous les bouquins sur Spielberg et tous les bouquins sur le sujet. Tous les sujets qui étaient un petit peu, on va dire, trop pointus pour moi. C'est-à-dire par exemple les dinosaures, les vrais dinosaures. Moi, je ne suis pas du tout un scientifique, je ne suis pas du tout un paléontologue. Donc, pour le coup, j'ai passé un coup de fil à un paléontologue. Voilà, j'avais aussi à un moment besoin d'un second regard, d'un second niveau de lecture sur la scène de la cuisine. Et j'avais envie d'en parler avec un réalisateur de films d'horreur. Donc, j'ai décroché mon téléphone et j'ai appelé un réal qui s'appelle Mathieu Thury. Et sinon, après, toutes les informations, ça vient de Phil Tippett lui-même, du producteur lui-même, du making-of qui était dispo sur la VHS à l'époque et qui est un making-of que je vous encourage à voir, ne serait-ce que pour les informaticiens d'ILM qui courent en imitant des galimimus sur le parking. Ça ne vieillit pas. Voilà, en gros, absolument partout. Et du coup, est-ce que tu as eu une surprise là-dedans, dans ton travail de débuscage d'informations ? Alors, c'est tout à fait anecdotique, mais ce qui m'a le plus marqué, en tout cas, ce qui m'a le plus amusé, c'est quand j'ai interviewé ce paléontologue dont j'ai oublié le nom, je suis désolé, mais c'est dans le bouquin. Francis Duranton. Exactement, que j'embrasse très fort. En l'occurrence, je lui ai posé la question, je lui ai dit mais alors, est-ce que Jurassic Park en soi, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux ? Et il m'a dit, lui, il me dit que les dinosaures qu'on pourra recréer, c'est pas demain la veille. Alors que Jack Horner pense que c'est dans 5 ans, mais lui, il pense que c'est pas demain la veille. Et surtout, il me dit, la scène du début, quand il scanne le sol et qu'il voit apparaître un squelette de raptor, il me dit, ça on sait toujours pas faire. Et ça, ça m'a marqué, c'est-à-dire que je pensais que c'était le truc le plus anecdotique du film. Et pour moi, c'était banco, sauf qu'en fait, techniquement, les zoos de dinosaures deviennent de la roche. En plus, il y a beaucoup d'images parasites. Bon, je vous la fais simple, parce que même moi, je ne maîtrise pas complètement. Mais en gros, il m'a sorti cette phrase, il me dit, le drame de notre métier, c'est qu'on va creuser pendant 6 mois et qu'un jour, on va arrêter de creuser et que 5 centimètres à droite, il y a peut-être un squelette de tirax. Minecraft quoi, comme Minecraft. Voilà, exactement. Moi, je m'étais encompré comme ça avec des archéologues qui travaillaient sur la reconstitution des gallo-romains. C'était vraiment le même problème. Tu passes un petit peigne, comme ça, tu passes la journée à peigner le sol et au bout d'un moment, tu as une surprise, ou pas. Ou pas. Et rendez-vous dans 20 pages. Voilà, exactement. C'est un petit peu ça, le truc. Alors Jurassic Park, c'est un film qui a beaucoup de fantasmes autour de lui, qui avait à peu près tout pour ne pas se faire. Des acteurs un peu compliqués, un timing très serré, un budget assez serré aussi. À quoi ça tient, selon toi, le fait que la recette, d'un seul coup, ça a pris ? Au miracle, j'ai envie de dire. Après, il n'y a pas... En effet, ça a été compliqué, mais ça n'a pas forcément déjà été le film le plus compliqué de Spielberg. Mais surtout, c'était... Je pense que vous serez tous d'accord avec moi pour faire ça. C'est un film où, en fait, en effet, tout ce qui aurait pu ne pas marcher, tout ce qui ne devait pas marcher, au final, marche. À commencer par les effets spéciaux. C'était quand même pas... À la base, il ne devait pas y avoir de CGI. À la base, ça devait être des animatroniques. On en parle peut-être plus en détail tout à l'heure, mais... Exactement. Mais ils se rendent compte très, très tard dans le processus qu'en fait, ils peuvent le faire, donc ils décident de le faire. Alors que c'est, voilà, à ce moment-là de la création d'un film, c'était pas forcément le bon film ou le bon budget pour improviser. Je pense aussi à la dernière apparition du T-Rex, l'apparition iconique du T-Rex à la toute fin, avec le bandeau. Ça, c'était pas du tout dans le script d'origine. On a juste dit à Spielberg, ta star, c'est le T-Rex, il faut qu'il revienne à la fin. Voilà, c'est plein, plein, plein de petites choses qui font que le film aurait pu ne pas se faire et aurait pu ressembler à autre chose. Par exemple, on a failli avoir Jim Carrey à la place de Jeff Goldblum. Mais voilà, j'ai envie de dire que c'est un petit miracle. Effectivement, un petit miracle. On va peut-être commencer un peu à sortir de Jurassic Park, mais c'est vrai que Jurassic Park, c'est un film qui fascine. Tu l'as dit toi-même 25 ans après. Au final, pourquoi cette fascination pour les créatures, pour les monstres au cinéma de manière générale ? Déjà, à quoi ça tient ? Est-ce que peut-être étymologiquement parlant, le monstre, c'est le facteur de ce qu'on désigne comme quelque chose d'étranger ? Est-ce que c'est de là que vient cette fascination pour ces créatures ? Thibaut, peut-être ? Après, moi, je te vois bouillonner. Non, mais je réfléchis, je réfléchis. C'est vrai que le monstre au cinéma, c'est un thème extrêmement large. C'est vrai que dans le monstre, on va parler effectivement des dinosaures, mais ça va toucher un peu toutes les variations, etc. Le géant de fer, tout ça, les robots. Et après, ça va rester un outil. Et peut-être que quand on va en discuter là, on va s'en rendre compte. Mais c'est vrai qu'à travers toutes les époques du cinéma, le monstre va être là pour refléter un certain discours d'une certaine époque. Jurassic Park a été là à un moment donné pour dire quelque chose sur son époque. King Kong était là à un autre moment donné pour dire autre chose sur son époque, pour parler du colonialisme, des choses comme ça. Et du coup, maintenant, le monstre, en 2018, parle d'autre chose. Là, Jurassic World, on va parler du clonage, de la vente d'animaux, de la protection de la nature, des choses comme ça. Et notre rapport au monstre va changer en fonction de l'époque. Et le monstre va être un espèce de jalon qui va apparaître régulièrement comme ça dans le cinéma pour dire quelque chose au moment où il est fait. C'est un élément perturbateur en fait. Ouais, mais c'est aussi une bonne façon de ne pas se regarder directement dans le miroir, je trouve. C'est-à-dire que ça, Fabien, tu en parleras mieux que nous, mais Godzilla, typiquement, Godzilla est né du nucléaire. Et donc, il y a un monstre qui est créé, qui est ce Godzilla et que donc, on va pouvoir détester parce qu'il détruit des villes, parce qu'il détruit des vies. Sauf qu'en fait, quand on déteste Godzilla, c'est nous-mêmes qui nous détestons parce que c'est nous qui avons merdé. On rejette toujours une forme de déviance qu'il y a en nous. Et chaque époque, chaque décennie a ses déviances. Et donc, chaque décennie engendre ces nouveaux monstres. C'est ça qui est fascinant. C'est-à-dire, c'est le nucléaire. Aujourd'hui, c'est plus la génétique. Ensuite, ça partira sur autre chose. Effectivement. Lorraine, tu voulais réagir, je crois. Oui, je pensais à un truc que Réa Riosen a dit. C'est qu'en fait, lui, il a commencé à faire ses créatures en faisant des dinosaures. Et ensuite, toutes les autres, déjà, il ne les appelle pas les monstres. Il les appelle ses créations ou ses créatures. Et en fait, il s'est toujours arrangé pour qu'elles aient toutes une forme... Comment on dit ? Humanoïde. Humanoïde, oui. Pour qu'on puisse se voir en elles, pour qu'on puisse les détester en se détestant aussi. En tout cas, avoir vraiment une empathie pour ses créatures, plutôt qu'une haine ou quoi que ce soit. Enfin, pas... Enfin... Voilà. Que ce soit vraiment le reflet de l'homme, en tout cas. C'est la fin de King Kong. C'est le King Kong qui tombe. On est triste pour King Kong parce qu'il tombe, parce qu'il était amoureux de Fran Walsh et de cette femme. Et en fait, nous, on tombe avec lui et puis... Fair Ray. Fair Ray. Effectivement, je vois qu'on cite King Kong, Godzilla depuis tout à l'heure, mais c'est quand même des monstres qui appartiennent à des imaginaires assez différents. Il y a d'un côté un imaginaire plutôt japonais avec le Kaiju Ega. Fabien, tu es peut-être plus porté sur cette question. Et King Kong de l'autre côté qui est plutôt issu d'un imaginaire occidental. Mais ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'il y a toujours la même fascination pour l'objet gigantesque qui vient casser quelque chose. Est-ce que, du fait que ce sont des imaginaires distincts, est-ce qu'il n'y a pas des lignes de cohérence qu'on peut... Est-ce qu'il n'y a pas des wagons à raccrocher entre ces créatures-là ? Déjà, il y a le fantasme de l'enfance qui est celui de tout casser. Donc, je pense qu'il y a un côté très pur de voir toujours une créature. Il y a un côté assez défouloir de voir une bestiole géante. En tout cas, juste les créatures géantes détruire des immeubles. Il y a un côté assez jouissif, même si pour nous, c'est toujours une catastrophe. Mais ce qui est toujours intéressant, c'est de voir surtout des personnages. C'est une capacité aussi à créer des personnages qui peuvent aussi un peu échapper à la gravité et faire un peu ce qu'ils veulent avoir des pouvoirs, marcher sur les gens, tout ça, ce genre de choses. C'est ça qui est intéressant. On dépasse l'aspect purement animalier, justement. Pour vous expliquer les Lorraine, il parle de créatures, mais ce sont des personnages avant tout. Ça peut être les Argonautes ou Gwangi, le T-Rex, ça reste avant tout des personnages. Le Kaiju-ga, ce qui est bien, c'est que ça donne des noms à ces créatures. Ce sont encore une fois des personnages, des noms, des noms, des créatures. Et ce qui est intéressant dans le Kaiju-ga, c'est qu'on distingue les Kaiju des dinosaures au Japon. Le dinosaure est une créature de la terre, donc de la nature, donc cohérente avec ce qu'on vit. Le Kaiju, il y a une transcendance ? Le Kaiju est une aberration. Et l'aberration, elle vient de nous, en fait. Effectivement, c'est quelque chose d'assez intéressant. Mais du coup, quelle force est-ce qu'ils incarnent ce Godzilla ? On a quand même une connotation très divine là-dessus. Il y a carrément le Godzilla dedans. Il y a une dimension un peu, voilà, je suis là pour vous punir. Là où King Kong n'est peut-être pas là pour nous punir. Il est plutôt là pour nous mettre en face d'eux. Pourquoi cette différence ? Est-ce que ça tient un rapport à la nature qu'ont les Japonais et qu'on n'aurait pas nous ? Bon déjà, du côté américain, vite fait, on a toujours l'habitude de rendre le monstre sympathique. C'est un processus de cinéma aux États-Unis. C'est-à-dire le King Kong comme le Raptor. Au début, on les représente comme des objets de terreur. Et plus ils avancent et plus ça devient des personnages qu'on a pris. À la fin, ça fait coucou dans Jean-Sicouard. Exactement. Les Kaiju sont aussi des créatures mythologiques parce que c'est le Japon. C'est le dragon géant, c'est certains yokai comme une baleine squelettique dans les yokai. Ce sont des créatures qui aussi viennent à la base de zones rurales. Donc forcément, c'est chargé de légendes, de mystères. C'est ensuite que ces créatures-là arrivent dans des zones urbaines. C'est sûr que ce sont des personnages qui ont une certaine majesté. Tu parlais de Godzilla. Alors God, le mot Godzilla, c'est Gojira. C'est la baleine gorille. Donc ça montre bien à la fois l'origine de cette bestiole. Mais le côté God aussi vient du Japon parce que le nom anglais a été trouvé au Japon, pas aux Etats-Unis comme on pourrait le croire. Et avant de passer à la question de la riposte humaine, parce qu'effectivement Godzilla, King Kong, il y a toujours une question de la place de l'humain qui va répondre à ça, qui va répondre à l'éruption du monstre dans l'harmonie qu'il détruit. Il y a Miss Mio qui nous pose une question sur le chat. Est-ce qu'on saurait dire à quand remontent les plus anciens mythes de créatures géantes ? La mythologie grecque. Florent, tu veux te lancer dessus ? La mythologie grecque et peut-être même les premières croyances pré-polynésiennes. Avec la terre qui est sur une tortue, qui est sur un éléphant, qui est sur un truc. Si ce n'est pas déjà un premier... Les cosmogonies à base d'animaux. Voilà, les cosmogonies à base d'animaux. Et le monde tient sur un monstre ou sur un animal géant. Les Incas nous dit Seb depuis la régie effectivement. J'avais une question. J'avais lu en préparant cette émission un truc sur... On enferme un gamin dans une hutte pour que ça évoque le ventre d'un animal géant au travers duquel il va retrouver un espèce de savoir un peu caché et il va en sortir. Bon, ça rejoint Jonas, etc. Mais c'était dans une civilisation dite privative. Là, je n'ai plus le nom comme ça, mais ça va me revenir. Il y a beaucoup de civilisations amérindiennes qui font ça, oui. Pour le passage rituel à l'homme, on t'enferme dix jours dans une hutte. Et si tu arrives à en sortir, j'ai envie de dire, vivant, c'est que c'est bon. Tu as fait ton passage à l'état d'homme et tu n'es plus un enfant. C'est vrai que le monstre, en fait, il est là pour légitimer l'action d'un héros ou d'un personnage qui va le terrasser par le fait qu'il va exprimer une violence à l'égard de ce monstre. Il va se trouver légitimer lui-même. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a des personnages comme King Kong et Godzilla qui ne mettent pas du tout ça, enfin, qui mettent ça à mal, justement, qui ne vont pas du tout dans cette direction-là. Mais on posait quand même la question de la réaction des humains face à ça. Est-ce que Godzilla et King Kong détruisent la légitimité du héros humain qui va terrasser une créature mythologique ? Alors, dans King Kong, les personnages humains n'ont aucun intérêt, en fait, à part la fille et les autres, qui sont juste là pour... C'est un élément de contexte. Voilà, pour abattre le singe et puis basta. Enfin, aucun de ces personnages humains n'est plus intéressant que le mythe de la Belle et la Bête. C'est ça le fond de la vie. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se joue, justement, là-dessus, en fait ? Il n'y a pas de héros, en fait ? Peut-être que le héros humain veut abattre la part animal de lui-même, je ne sais pas, en abattant le gorille, je ne sais pas. Après, il faut aller peut-être plus loin dans l'explication. Dans Godzilla, il y a le facteur culpabilité qui est très fort à travers la découverte à chaque fois d'une nouvelle arme ou d'une nouvelle technologie qui pourrait détruire l'humanité. Ce qui est intéressant dans les Gamera des années 90, c'est que le monstre est connecté directement avec les humains. Donc, il y a un début de dialogue entre l'homme et le monstre qui est très intéressant. Et pour le coup, le personnage principal humain, c'est une adolescente qui va aller justement vers son rite d'initiation, vers l'âge adulte, dans sa connexion avec le monstre, en fait. Effectivement, c'est intéressant que tu fais la transition directement avec le point suivant du débat. Je t'en remercie beaucoup. C'est le monstre comme miroir initiatique, justement. C'est-à-dire qu'on va terrasser le monstre pour avancer, mais on va aussi peut-être se mettre face à lui et apprendre à aller au contact du monstre pour apprendre sur soi. Et on voit des créatures comme Totoro, comme le géant de fer, qui ne sont pas du tout dans une logique d'affrontement direct, a priori, mais qui développent leur personnage et qui développent l'humain à travers une interaction. Thibaut, tu avais peut-être envie de réagir, ou Nico ? Non, c'est juste que tu as cité quelques titres de film. Il y a aussi quelques, puisqu'on parlait de Bayona tout à l'heure. Quelques minutes après minuit. Quelques minutes après minuit, qui est un film qui est, je trouve, passé très 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 inaperçu. Ah, il a vidé. C'est honteux, il a vidé. Et je pense que même si on dit Monsters Call, qui je crois est le titre anglais, personne ne connaît ce film. Il est déjà complètement oublié, alors que c'est fantastique. C'est absolument, mais sublime. Tu as envie de raconter un peu de quoi ça parle ? Non, je n'ai envie de rien raconter, mais j'ai envie que tout le monde le voit, parce que c'est vraiment un très très beau film. Je confirme, c'est vraiment à voir. C'est vraiment splendide. Et sans rien spoiler, mais c'est intéressant qu'on cite Totoro et quelques minutes après minuit, parce que c'est une variation du monstre, où le monstre effectivement, comme tu disais, n'est plus une créature, un ennemi, un adversaire, mais va être, on va dire, une figure tutélaire, une figure paternelle, une figure qui va permettre, là où, par exemple, la famille ou les parents ne sont plus là. Dans Totoro, c'est le cas. Le père est absent, le père travaille, les filles sont laissées à elles-mêmes et le Totoro va être là pour les faire avancer à certains niveaux de leur apprentissage, de leur enfance. Et pareil dans quelques minutes. Le deuil dans Totoro, c'est ça. Mais Totoro, il n'y a pas tellement de deuil, la mère est à l'hôpital, mais la mère est à l'hôpital. On sait qu'elle va mourir quand même. À la fin, ça se finit sur une bonne note, à la fin, on a trouvé un truc, machin, et on rigole. C'est suggéré pour tout le film quand même. Effectivement. Mais tu vois, ils sont là pour remplir un vide affectif. Donc ça, c'est intéressant l'évolution qu'il y a eu, effectivement, comme tu disais, sur la communication qui se crée avec le monstre. C'est un peu ça. Lorraine, tu voulais rebondir là-dessus, peut-être, sur la question de la parenté entre le monstre et un autre personnage ? Le monstre comme un miroir monstère. Non, mais c'est vrai que Totoro est le géant de fer. C'est souvent une histoire, une question de deuil, ou en tout cas de passage à l'âge adulte, de rupture avec l'enfance. Donc un père de substitution, peut-être. C'est ça. C'est intéressant. On ne le voit pas derrière, Totoro, mais on voit dans Le garçon et la bête de Mamoru Sodai, exactement ça. C'est un gamin qui va disparaître dans la rue et qui va se retrouver dans une dimension parallèle avec un ours qui va lui apprendre la vie. Et qui va devenir un père, un peu de substitution, en même temps un peu un mauvais père. Donc Osoda projette toutes ses obsessions de paternité là-dessus. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais on retrouve effectivement tout ça, la question de l'épanouissement de l'individu par rapport au monstre. On a quoi ? On a The Last Guardian, Peter et Eloth qui a le dragon. Enfin même le géant de fer, il me semble qu'à la base, l'histoire avait été écrite pour expliquer à un gamin qui va perdre sa mère. Je crois qu'il y a une histoire comme ça, non ? Il n'a pas de père dans le géant de fer. Il n'a pas un combat où il y a une histoire avec la guerre. C'est la même chose dans son père. Il n'est pas là. Il se lie d'amitié avec un mec qui travaille dans une casse. Et puis il trouve ce géant de fer. C'est le même champ lexical véritablement. Et du coup, avant de refermer cette première moitié, qu'est-ce que vous pensez du combat entre le géant de fer et Mecha Godzilla dans Ready Player One ? Est-ce qu'on peut en parler maintenant ? Pourquoi il y a un souci avec ce moment-là ? Non, je ne sais pas. En termes de symbolique, qu'est-ce que ça peut nous dire de voir d'un côté le géant de fer et de l'autre côté un Mecha Godzilla ? Je crois qu'il n'y a pas de symbolique. C'est assez marrant parce que ça me fait penser à un tweet que j'avais vu au moment de Ready Player One. Puisqu'on voit dans le géant de fer, dans Ready Player One, on voit le géant de fer buter entre guillemets des méchants. Des ennemis, en gros. Et j'ai vu quelques tweets s'insurger disant mais c'est vraiment ne pas comprendre ce qu'est le géant de fer puisque le géant de fer ne fait de mal à personne. Et j'avais envie de le dire, ça ne se passe pas vraiment, c'est un jeu vidéo. C'est pas le géant de fer, c'est un avatar. C'est pas le géant de fer vraiment, c'est un avatar. Et donc c'était assez rare parce que ça pouvait bien que justement il y avait un attachement total à ce personnage. Mais ça n'empêche pas de pouvoir en faire plein de trucs cools comme dans Ready Player One qui est un film que je trouve fantastique. Et Fabien, tu bouillonnes. Ah oui, je veux juste te dire qu'avec cette scène qui doit durer, je ne sais pas, peut-être deux minutes, Spielberg a enterré les trois films de monstres qui sont sortis cette année au cinéma américain. Donc voilà quoi. Voilà, un Gundam c'est tout ce qu'on veut en fait. Ouais alors ça par contre. J'y croyais pas. Et il l'a fait. C'est trop bien. Et il l'a fait le patron quoi. Le patron quoi. Il pouvait pas avoir le faux con Millenium. Je trouve ça intéressant de voir le géant de fer qui choisit d'être Superman terrasser le Superman d'Operette qui est le méchant et qui lui-même aborde un Mecha Godzilla qui est un faux Godzilla. Je trouve ça intéressant de faire tomber l'imposteur par le biais du symbolisme du géant de fer. Je trouve ça plutôt sympathique. Les amis, on va s'écouter MGMT, Off Moon, Birds and Monsters et on se retrouve juste après pour la deuxième partie de notre grand débat sur les monstres géants avec Nico Pratt, Fabien Moreau et Thibaut Gomez-Léal. A tout de suite. De retour dans ce numéro 62 d'Hyperling toujours avec Nico qui commence à danser. Ouais. Voilà. Florent tu étais trouvé un copain. Ça y est je me lâche. Enfin j'ai quelqu'un qui danse avec moi. On a eu un peu de clim donc là je me... On sera pris. En fait je recolle donc j'arrête. Effectivement ça continue à jouer avec les petits dinosaures. On a eu pas mal de remarques intéressantes de la part notre ami Dragon Roar at Daybreak, joli pseudo, qui trouve un petit peu dommage. Alors je vais le citer plus explicitement. Les monstres créatures sont vraiment toujours là en tant que symbole ou comme aide au développement de l'humain pour l'interrogation. Est-ce qu'on n'a pas un exemple d'oeuvre qui considère la créature comme telle ou comme une personne à part sans rapport à un ou plusieurs personnages humains ? Bon on a tous les films de dino qui se passent sans humains par exemple le petit dinosaure ou voilà par exemple. Voilà effectivement. Ouais ouais j'ai parlé de Gamera tout à l'heure mais il y a un autre film Gamera où le gamin élève la tortue et du coup la tortue elle même apprend à s'élever grâce au gamin donc c'est pas mal. Après il y en a plein d'autres mais enfin il y en a plein. Gorgos c'est génial aussi. Pas mal d'exemples effectivement. En fait le sens de sa question c'est qu'il trouve ça un peu triste de résumer une créature non humaine à une entité qui n'existe que pour aider l'homme dans une période difficile ou représenter l'homme face à ses démons. Voilà est-ce qu'il y a pas une autre façon de représenter le monstre ? Est-ce que le monstre est condamné à être un obstacle en fait ? Ah non bah non heureusement le monstre peut être un ami aussi un ami incompris des fois et qu'il y aura les films de Del Toro. Le monstre est pas tout le temps un facteur d'opposition même si nous on le comprend pas totalement quoi. Oui ça marche dans les deux sens c'est à dire que quand c'est bien écrit quand les films sont bien fait les monstres profitent aussi de cette relation là et puis évoluent et puis ils sont plus les mêmes qu'au début du film par exemple comme le géant de fer en fait le géant de fer au début il était il savait pas il appuie à la fin au contact de l'enfant il voilà. Et Rampage aussi. Il devient un vrai personnage. Rampage. Alors Rampage tu crois pas si bien ? Tu l'as ajouté au conducteur ce matin. Tu l'as ajouté au conducteur ce matin. Florent est-ce que tu voulais poser une bafouille dessus ? Bah non parce que justement parce que dans le point sur le conducteur on parlait plus spécifiquement du monstre dans le jeu vidéo. Est-ce qu'il peut être un obstacle et non il y a plein de jeux vidéo où on incarne le monstre donc Rampage par exemple. Il y a aussi tous les jeux vidéo au Japon Godzilla mais bon qui nous mettent. Le jeu de catch avec Godzilla sur PS2 je veux dire. Non c'est juste tu détruis les villes là c'est bon c'est pas super intéressant en tant que jeu vidéo. Il y a aussi évidemment The Last Guardian ou Shadow of the Colossus. C'est un jeu monstrueux en fait. Ou voilà des jeux du Edda qui remettent en cause le monstre en tant que tel en tant que menace pour l'humanité. Et on va essayer de pas trop spoiler les Shadow of the Colossus mais il pose toute cette question justement du Le monstre est-il vraiment une menace ou l'homme est-il la menace pour le monstre ? Dans le jeu vidéo, The Last Guardian est un peu pareil, un peu la même thématique. Il y a plus l'amitié encore en plus. Oui c'est Peter et Eliott le Dragon sauf qu'Eliott le Dragon il a quand même de sacrées grandes dents quoi. Le jeu vidéo Jurassic Park sur Mega Drive où tu peux jouer le Raptor aussi. C'est pas faux c'est pas faux et tu as également un jeu de gestion Jurassic World je crois là. Un jeu de gestion Jurassic World qui sort ce mois-ci. Ouais absolument. On en parlait il me semble quand tu étais venu en plateau. Jurassic World Evolution ouais. Ça a l'air trop bien. Il y a Goldblum qui fait des voix. Ah ! Bah pourquoi pas. Oui Goldblum il fait toutes les bandes annonces et toutes les voix dans le jeu. Pourquoi pas mais effectivement c'est vrai que la question du monstre qui devient un personnage à part entière. Les monstres en fait finalement on peut le dire aujourd'hui sont presque devenus sympas en fait. Parce que t'as Godzilla dans les années 80. Casimir. Casimir d'une mère effectivement. C'est un dinosaure je suis désolé. Ouais non mais Casimir qui est un papa. J'ai joué maquillot aux enfants en pause musicale. C'est une nounou Casimir en fait si on y réfléchit. Ah oui c'est une nounou. C'est une nounou c'est un doudou, littéralement un doudou transitionnel. Ah bah ouais ouais. Un peu. Faut demander à des quarantenaires je suis sûr qu'ils soient à fond sur Casimir. C'est justement ce qui devient intéressant c'est à partir d'aujourd'hui à partir de maintenant et déjà depuis quelques années c'est comment. C'est peut-être une question d'ailleurs qui se pose avec Jurassic World 2 c'est comment on filme les dinosaures. Comment on filme les robots géants. Comment on filme tout. Tout a été fait tout a déjà été vu toutes les créatures ont été vues. J'ai pas de souvenirs récents de vraies créatures monstrueuses. Si tu l'as devant toi. Particulièrement. Attack on Titan. Attack on Titan. Ah l'attaque du titan effectivement. Il y a un peu renouvellement. On va dire que toutes les créatures non humanoïdes à un moment donné passent par ce processus là. Les boogie man restent des méchants là. Les slasheurs restent des méchants. Par contre les créatures encore une fois j'en reviens sur le raptor. C'était l'objet de flip absolu dans Jurassic Park. Plus que le T-rex peut-être parce qu'il était à notre hauteur. Mais aujourd'hui Blu on peut la caresser, on peut la gratter tout le coup. C'est superbe. Même comme le monstre de Frankenstein c'est personnage qui est de plus en plus sympathique. Même Godzilla lui-même est devenu sympathique au fil du temps pour devenir méchant après. Mais est-ce que finalement ce qu'on est en train de toucher du doigt c'est pas l'arrivée des pokémons en fait ? Exactement. De toute façon le pokémon est à la fois l'héritier du yokai et du kaiju. Parce que le pokémon de base c'est être petit. Mais il n'y a pas que des pokémons petits dans l'univers pokémon. Notamment celui-là Groudon qui est littéralement un Godzilla. Ça c'est un personnage direct de l'univers Ultraman. A fond. Mais effectivement c'est que les pokémons finalement c'est les monstres qui deviennent un peu à ta merci. Qui t'accompagnent etc. Mais qui sont pas non plus, qui n'ont pas de vertu peut-être très symbolique on va dire. C'est plus une espèce de bestiaire plutôt pittoresque, plutôt sympathique dans laquelle on va piocher ce qu'on a envie de voir. C'est la philosophie kawaii. L'animal de compagnie. Mais est-ce que du coup ce côté un peu gratuit, cette récupération un peu gratuite des monstres même dans Yu-Gi-Oh par exemple. On désigne tout comme des monstres. Le gardien celte c'est un humain et pourtant c'est un monstre. Est-ce qu'au final on perd pas un petit peu une grid de lecture ? Est-ce qu'on perd pas un peu de sens dans cette transition vers quelque chose de plus gratuit comme ça ? Après c'est vrai qu'on peut-être qu'on fait mais je sais pas ce que diront les autres mais peut-être qu'on revient un peu full circle. C'est à ce qu'on disait au début c'est que les monstres ça englobe tellement de choses et on met sous la bannière monstres énormément de choses très distinctes et qui ont leur propre mythologie. Des choses bien distinctes, particulières. Mais on a refusé, on parle pas par exemple de Frankenstein etc. Mais Frankenstein on pourrait le mettre dans la catégorie monstres alors que c'est encore autre chose. Donc après même dans la... Monstre triste en plus je pense que c'est ça aussi qui nous dit. Il est moche mais il est triste. Il aura son épisode. Si on reste aux bêtes effectivement il y a plein de sous-catégories auquel il faut savoir je pense revenir parce qu'elles ont toutes leurs mythologies et leurs intérêts propres à mon sens. Pokémon c'est le dernier stat du monstre justement qu'on peut domestiquer quand même. Bah c'est littéralement maître et possesseur de la nature. Attraper les tous. Voilà c'est pas pour dire. Arceus c'est Dieu et tu peux attraper Dieu. Voilà c'est assez incroyable. C'est chaud hein. Mafouba qui nous dit effectivement sur le chat Pokémon a révolutionné le rapport aux monstres. Une question qu'on peut se poser également c'est finalement est-ce que les monstres sont pas les meilleurs ambassadeurs des avancées techniques du cinéma ? Lorraine je crois que ça te parle beaucoup les avancées techniques du cinéma. Bah oui. Et je vais encore parler de Réa Ryosun voilà qui est caché. Bébé. Parce que bah Réa Ryosun quand il a voulu faire du cinéma le premier truc qu'il a décidé à vouloir faire ça dans sa vie c'est le premier King Kong. Et c'est la bête en espèce d'animation un peu dégueu et il s'est dit putain faut que je fasse ça. Pas de la stop motion quoi. Bah oui en stop motion. Et du coup bah il s'est dit bah je vais créer mes monstres et le premier truc qu'il a fait c'est bah je vais faire des dinosaures. Et du coup bah c'est un peu à lui qu'on doit du coup Jurassic Park au final et en tout cas les animations de Jurassic Park. Et je pense que le meilleur moyen de enfin toute façon franchement quand on pense aux effets spéciaux que ce soit du maquillage ou du CGI c'est des créatures c'est des trucs qui ne sont pas humaines en fait. Je pense que c'est le meilleur moyen de parler du monstre. Quand je dis que je suis maquilleuse et que je fais du FX on me dit tu fais des monstres tu fais des extraterrestres tu fais des zombies. Un automatisme un peu. Oui c'est le premier truc qui vient donc je pense que ouais c'est clairement. Mais du coup c'est ce qui est intéressant c'est que le cinéma c'est l'illusion du réel et avec le dinosaure là on est en plein dedans. C'est vraiment il faut donner l'impression que c'est une créature qui a vraiment existé et à laquelle on donne littéralement vie quoi. Et en fait Jurassic Park là on fait full circle un peu là on retourne là on démarrait c'est que Jurassic Park c'est la vie. La vitrine d'un siècle entier d'avancée technologique et l'aboutissement quelque part et justement ça on en revient à ta question. Une fois qu'on a fait Jurassic Park et qu'on a fait l'avancée le grand saut vers la CGI qu'est ce qui reste à faire en fait ? Bah mettre encore plus de CGI apparemment quand on voit un peu ce qui se fait aujourd'hui c'est que finalement le recours à l'animatronique est plus tellement d'usage. Je sais pas s'il y en a beaucoup dans Jurassic World 2. Mais moi mon impression c'est surtout qu'en fait plus on va sur le CGI plus il y a de gens nostalgiques aussi en fait de la scotogène des animatroniques. Et moi en tout cas enfin moi c'est un truc que j'adore et je trouve ça tellement plus enfin dans Jurassic World les seuls moments où vraiment on s'attache aux dinosaures c'est quand on les voit organiques en fait. On peut les toucher quand on sait qu'on peut les toucher quoi. En fait ça amène un seul problème à la CGI et il y a beaucoup de metteurs en scène maintenant qu'en reviennent. C'est pour le jeu des acteurs parce que jouer devant rien ou devant un mec, un technicien qui tient une balle de tennis c'est extrêmement compliqué. Il faut être un très 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 bon acteur et encore même les très très bons acteurs ils ont du mal. Donc c'est toujours plus simple de jouer quand t'as une représentation physique, quelque chose d'un animatronique quand t'as un acteur plutôt que de jouer devant un écran vert et devant rien. Donc c'est pour ça que même dans Jurassic World 2 il y a de l'animatronique pour tout ce qui est gros plan, pour tout ce qui est chose comme ça j'imagine je l'ai pas vu le film mais j'imagine que c'est pour ça. Bryce Dallas Howard elle disait lui-même pardon que justement elle avait pu renforcer son jeu dans le deuxième parce que justement il y avait des créatures en live sur le plateau et du coup ça permettait quelque chose de plus vivant quoi. Plus organique. Plus organique tout à fait. Tous les acteurs ils le disent dès qu'ils tournent devant des fonds verts etc ils savent plus ce qu'ils font. Il y a des films même on le voit qui savent pas ce qu'ils font. Et aussi parce qu'il y a des cinéastes qui ne savent pas diriger les acteurs devant des fonds verts aussi. Ah bah à ce titre j'ai revu il y a pas longtemps l'attaque des clones le Star Wars. Ah oui il est passé il y a pas longtemps effectivement. Celui-là pour tout ce qu'on vient de dire et en plus il y a plein de monstres dedans mais pour tout ce qu'on vient de dire c'est un des exemples les plus dingues du monde. C'est-à-dire qu'il y a des plans où il y a un seul acteur qui communique avec trois autres qui n'existent pas et le regard est vide la direction d'acteur est atroce. Tu réouvres les cicatrices. Les vieux dossiers. Tu joues avec le feu Nicolas. J'ai passé à la télé et en fait dès le générique, dès le bandeau déroulant je me laisse happer et à chaque fois je me dis mais putain. Ewan McGregor dans le diner. Alors avant de passer à la question très intéressante et pour laquelle j'ai beaucoup d'amour de Mafouba. French Phenom qui nous dit la seule oeuvre avec des animatronics qui va sortir et qui me vient à l'esprit c'est la série Dark Crystal de Netflix. Est-ce que vous avez des attentes autour de ça ? Non Fabien t'es pas... J'avoue que je suis pas un gros fan de Dark Crystal. C'est pas un univers qui me plaît fondamentalement. Non plus Lorraine. Moi je me demande comment ça va être conscrit parce que l'esthétique de base Dark Crystal est particulière quoi. Ah il y a un behind the scenes, un making of qui est sorti, ça claque un peu. Moi j'ai pas d'attente particulière mais en voyant le truc je fais ah putain ils se sont vraiment cassés pour avoir les animatronics à l'ancienne quoi. C'est l'Anson Company et tout qu'il fait ? Il me semble effectivement. Peut-être plus de moyens que sur la dernière animation de Devilman Crybaby. Les modèles de CGI de films sont tellement lourds à faire aussi. Des millions de Vertex comparés à ce qu'on fait en JV. C'est déjà des monstres juste dans leur conception nous dit Miss Mew. Effectivement ça représente un énorme investissement. Des fois il y a tout simplement aussi des monstres qui sont dégueulasses. Il y a des films on voit et on se dit mais comment ils ont pu créer un monstre comme ça ? La Mommy 2, le rat scorpion. Est-ce qu'on se souvient ? Dwayne Johnson en CGI. Quelle horreur. C'était un test. On a essayé des trucs. La semaine dernière j'ai revu The Mist. Les créatures dedans elles sont horribles. C'est des monstres qui sont horribles. Tu te dis mais comment vous avez pu créer des trucs dégueulasses comme ça ? C'est pas possible. Dans le film ? Oui dans le film. Moi j'adore The Mist, je suis désolé. Quand on les voit, on dit... On les voit pas tellement tout le temps. Le créateur, le directeur artistique on dit putain tu vas pas bien dans ta tête. Et alors là je suis très content que Mafuma mette le sujet sur la table car moi même je n'ai pas osé. Je me suis retenu mais là je n'existe pas. Mafuma qui trouve que Digimon a une manière très spéciale de traiter les monstres. A-t-on des amateurs de Digimon autour du plateau ? Je ne sais pas. Le film Digimon a été réalisé par Mamo Soda. Justement. Et qui est très 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 bien. Qui est vraiment excellent. Alors il en a fait trois. Il en a fait plusieurs. Il a fait les trois premiers. Alors le premier qui est donc l'arrivée de l'œuf et comment il grandit etc. C'est un court métrage d'une vingtaine de minutes. Donc foncé il est fantastique. Le deuxième c'est un remake de Wargames. Oui tout à fait. Et c'est la proto de Summer Wars. Donc en plus resserré. Donc peut-être un peu plus intéressant. Et le troisième c'est un truc un peu plus boursouflé avec des sous intrigues. Et bon c'est une commande plus tôt le troisième. On sentait qu'il en avait marre. Mais non effectivement. Bon Digimon. Bon si tu veux. Mafuba s'il veut vraiment qu'on se lance là dessus. Mais Digimon. C'est plutôt intéressant effectivement. Parce que c'est contrairement à Pokémon. Si on a un monstre. Qui va être le miroir. Par le biais d'un symbole qui va lui permettre d'évoluer. Miroir d'une valeur que le personnage va défendre. Un peu la manière des Sentai en fait. C'est un peu un Sentai Digimon en fait. Au final. Mais bon je sais pas où on va. On peut aller avec ça. Si tout le monde n'est pas fan de Digimon autour du plateau. Je connais pas du tout. Voilà. Je connais rien du tout à Digimon. Chou blanc donc. Désolé. Bon on invitera Concombre peut-être. Benjamin Benoit. Si tu nous regardes. Si tu nous écoutes. Il faut faire une émission spéciale Digimon. Là on va pas rentrer dans le délire. Il faut. Il faut faire une spéciale Digimon. Dernière question les amis. On reste dans l'univers numérique. Les machines et les intelligences artificielles sont-elles les monstres du 21ème siècle ? Ah oui. Clairement oui. Oui sans doute. Bah déjà la transition a été faite dans les 90. Enfin les 80 avec Terminator. C'est Costume de Shell. C'est clairement ça. Alors quand Spielberg arrive en 93 avec Jurassic Park. Tout le monde s'en fout des dinosaures et tout le monde est parti déjà sur les robots. Et les AI. Bah c'est Kubrick d'ailleurs qui bossait dessus en tant que Jurassic Park. Et c'est Jurassic Park qui n'a rien de l'enfer. C'est un peu une anomalie Jurassic Park avec ses dinosaures un peu à l'ancienne entre guillemets. Oui Lorraine. Mais le robot en fait c'est une évolution de la créature de Frankenstein en fait. De la création d'un humanoïde contre nature en fait. De l'homme qui joue à Dieu. C'est ça exactement. En fait les technologies que ce soit pour les CGI ou pour l'intelligence artificielle évolue. Mais nos peurs à nous en vrai bougent pas c'est toujours les mêmes. Donc voilà. Elles trouvent de nouveaux supports. Elles trouvent de nouveaux acteurs. Elles trouvent de nouvelles façons d'être interprétées. Mais au final si on en revient vraiment au cœur c'est toujours les mêmes histoires et toujours les mêmes parts. Bah c'est pas pour rien que Spielberg voulait adapter Robopocalypse. Qui est un roman épouvantable. Horrible bouquin. Horrible bouquin. Qui est vraiment nul et du coup qui justement pose la question de l'IA et du robot sous ses différentes formes sur plusieurs pays, plusieurs personnages. Et bah du coup c'est Michael Bay qui va le faire. Voilà. Quelle bête. Je veux voir ça. Tu le verras. Mais est-ce qu'il a fait ses preuves avec les robots Michael Bay ? Je pense. Nous avons... Non mais tu vois c'est drôle parce qu'on parle de robots et de créatures. Parce que Michael Bay tu tilt bah tu parles de Transformers. Et Transformers c'est complètement un mélange de ces monstres qui sont des robots et en même temps des créatures qui viennent d'un autre monde. Des extraterrestres. C'est des extraterrestres donc c'est encore plus... Et qui sont crachés sur terre à l'époque des dinosaures avant de se réveiller. Tout se rejoint. Tout se rejoint mon dieu nous avons... Le fuck à ce titre est particulièrement complexe à suivre. Et il y a les dinosaures dans le 4. Moi je ne sais pas je ne suis pas les films, je suis un puriste de la série animée. Les amis merci tout le monde. On ne va pas refaire l'épisode sur les mechas tout comme on s'est abstenus de refaire l'épisode sur la stop motion. On vous encourage à écouter d'ailleurs ils sont très intéressants. Merci. Merci Thibaut, merci Nico, merci Fabien. Merci à vous. Merci Florent. Pour cette émission on a venu deuxième sur les monstres humains. Voilà peut-être. Halloween saison 3. Pas tout de suite. Là c'est booké jusqu'à la fin de la saison. En octobre. En octobre. Les amis merci tout le monde, merci le chat. C'est l'heure de sévir. C'est l'heure du quiz musical. Intitulé attention bébête danger. Cette semaine nous avons donc le rappel des titres, rappel des règles. L'équipe bleu d'un côté avec Thibaut et Florent. C'est vous ? Ne me touche pas. Et l'équipe rouge donc avec Nico, Fabien et Lorraine. J'ai vu Grégoire arriver. Peut-il nous rejoindre pour qu'on soit 3 ? Non c'est bon c'est pas possible. Bon bah c'est tant pis. C'est parce que lui il a la clim de son côté. Il est tranquille. Il est à l'abri, il va pas bouger. Donc les règles. Nous avons 5 morceaux. Un point par bonne réponse. Une réponse par équipe. C'est-à-dire que si vous avez la mauvaise réponse, la parole est à l'équipe adverse. Et il faut dire quoi ? Donc c'est le nom. Simple line test. Il faut dire l'interprète ou le titre. Non le titre du film ou de l'oeuvre dont c'est issue. Par exemple si je fais talata talata Super Mario Bros. Je me suis fait avoir sur Terminator il y a pas longtemps. J'ai encore le seum tu vois. C'est la rapidité. On laisse quand même un tout petit peu de temps pour les auditeurs pour qu'ils puissent jouer avec nous. Et en revanche j'indique bien qu'on ne lit pas le chat évidemment. Mais c'est bon on a 30 secondes de décalage c'est bon. Les amis c'est parti pour le premier morceau. King Kong. King Kong bravo. Un point pour l'équipe rouge. 1-0. Deux notes. Ca m'a paru trop long déjà. Deux notes. Bim. Il est fort. Il est bon. Il est bon. La semaine dernière on avait quelqu'un aussi de très très rapide comme ça. Donc un point pour l'équipe rouge. 1-0. Deuxième morceau. 2-0. 2-0. 2-0. Thibault on en avait parlé en avant de l'émission, en préparant l'émission. Le maître de l'univers. Non pas du tout. L'équipe bleue vous avez la parole. Alors là on peut laisser passer le temps. A la release partie du livre. On en avait parlé très rapidement. C'est toi même qui l'a venu sur la table. Ah mais il était ivre mort. Pendant que tu finissais ton artichaut. Un artichaut. Quelle belle soirée. Non je l'ai pas. Tu l'as pas ? L'équipe rouge. On peut réessayer. Allez-y. Non je sais pas dire un truc. Non tu veux pas dire un truc. Qu'est-ce qu'on pourrait dire on peut dire ce qu'on veut. A part que c'est un John Williams alike. C'est bien John Williams alike. C'est un jeu sorti sur PS2. C'est Starfighter. Ce n'est pas Starfighter. Équipe bleue. Un jeu sorti sur PS2 qui a eu un dernier épisode sur PS4 il y a pas longtemps. C'est quoi ? Équipe rouge. Monster Hunter. Et je t'ai vu Nico. Tu as vu le chat. Est-ce qu'il est fort ? Je donne le point à l'équipe bleue. C'est de la triche. Ah bah écoute. Le Grand Miam a parlé. Ah c'est beau. Le Grand Miam. On l'embrasse très fort évidemment. Qu'il soit et s'il nous regarde. Non mais les musiques sont pas très marquantes. Non c'est vrai. C'est John Williams quand même. Très John Williams effectivement. Troisième morceau. Attack on Titan. Bravo. C'est le générique de Attack on Titan. Guren Yumiya. Je suis fan de ce genre. C'est n'importe quoi la musique là. Effective. C'est du métal épique. C'est n'importe quoi. C'est des japonais qui se prennent pour Rheimstein avec des chœurs et tout. Avec des chœurs et des trucs dans les églises. Ils sont complètement faux. Sonata Artica un peu. Ça rappelle des bons souvenirs de collège tout ça. Donc 2-1 pour l'équipe bleue. Quatrième morceau pardon. Alors là on va recréer Jurassic Park sur Super Nintendo. Oh la la. Oh la la. Alors là. Alors là je suis soufflé parce que. Quel traumatisme d'enfance. Ces oeufs qu'est-ce que j'ai cherché pendant 5 ans. C'est un vrai trauma quoi. Parce que. Il sait. Ah non mais il est horrible ce jeu. Le jeu est horrible. Il y a pas un seul bon jeu de Jurassic Park. Mais il faut noter quand même que c'est les musiques des jeux Océan sur Super NES. Qui sont quand même très très cool. Notamment la bande son de Waterworld. Tu te trouves en RPG là en mode. Attention tu es en train de devenir un gif. Je dis ça comme ça Nico. C'est ahurissant. C'est quand même ahurissant. Le suspense est à son comble. Deux points de chaque côté. Je n'ai jamais vu ça en émission. On est parti pour le dernier morceau. Godzilla 98. Pauvre Godzilla. J'ai même pas eu le temps de répondre. Il est trop fort. Il est trop fort. C'était une des seules bonnes choses de ce film d'ailleurs. Je le savais. Alors tu étais sûr de vouloir répondre à cette question. Jamiroquai c'était mieux. C'est vrai qu'il y avait Jamiroquai dans la morceau. Non la BO était cool mais tellement années 90. C'était vraiment l'époque. Je suis content qu'il fasse plus ça aujourd'hui. C'est vrai. Tellement pas Godzilla. Des BO ils demandent à des groupes qui n'ont rien à voir avec le bordel. De venir chanter des chansons qui n'ont rien à voir avec le film. C'est même pas des groupes. C'est Jimmy Page et Puff la Taille. C'est genre les deux ensemble tu fais. Non mais moi je regrette. Ça c'est un peu fini je crois avec la trilogie Spiderman de Sam Raimi. Où le 2 avait encore une BO avec Nickelback. Le premier. Le premier. C'était pas fou. Et Vanessence. Les bouts des années 90. C'est ça de Dardéville. Ça c'est fini avec Will Smith à cause de Will Smith. Remarque qu'il y avait du Mos Def dans Blade 2. C'était très cool aussi. Non mais il y avait des choses cool. Tu nous avais fait écouter ça d'ailleurs. C'est trop fort. Pour Guillermo Del Toro. Bah écoutez 3 points pour l'équipe rouge. Oh là là on a perdu. Oh là là. Alors je vous en ai filé un la plus. Bravo. Bravo bravo. Les amis c'est l'heure des recommandations. En avez-vous ? Thibaut je vois que tu saisis le micro. Non je ne saisis rien du tout. Mais non non mais je vais. Comme on reste dans les monstres et qu'on n'en a pas parlé là. J'ai envie de. Comme j'ai pas de reco très récente. J'ai envie de faire juste une reco un peu de vieux. Et conseiller de lire des livres des gens. Ah non. Ah si des livres. Non mais si vous aimez les monstres et vous aimez des monstres un peu vraiment dégueux. Mais avec un univers de fou. Vous pouvez vous lire tout HP Lovecraft. Oui. Cauchemar Dean Smoos. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de Lovecraft mais ouais. Enfin les montagnes hallucinées des choses comme ça. Et pour le coup. C'est des univers qui n'ont pas trop été dévoyés visuellement dans des films. Dans des choses comme ça. Donc si vous êtes. Vous pouvez juste vous baser sur votre imaginaire. Et mettre ce que vous voulez dans les mots que vous lisez. Et bref. HP Lovecraft c'est très très bien écrit. Et c'est monstrueux à souhait. Je le conseille. Est-ce qu'on a des nouvelles Fabien. Avant de te demander ta reco. Des montagnes hallucinées de Guillermo Del Toro ou pas ? Non. Merci. R.I.P. Quasiment mort et enterré je crois. Je crois que ça coûte une fortune. Il développe des films à budget moindre pour Fox Searchlight en ce moment. On verra. Même si son deal avec Dreamworks aussi il me semble. J'espère. J'espère qu'il va le faire. On verra. Alors ta reco. De reco très rapide. Donc outre le livre de Nico il y a aussi un hors-série Mad Movies consacré à Jurassic Park qui est signé Alexandre Poncé qui analyse la franchise dans sa globalité avec donc interview à la clé et historique de la série en général. Donc c'est très complémentaire au travail de Nico et c'est passionnant. Lisez aussi le bouquin Jurassic Park, le livre original de Michael Crichton parce que c'est un ouvrage excellent. C'est une autre vision de l'histoire, un autre regard et c'est surtout une autre façon de rentrer dans l'univers mais surtout ne lisez pas Le Monde Perdu donc la suite littéraire qui est pour le coup horrible. Donc voilà. Très bien. Nico, quel est ta reco ? Bah mon livre. Tant qu'à faire. Déjà dépense. Je le remontre encore. C'est pas mal. Non, non, non. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure mais j'avais pas forcément prévu de recommandations mais puisqu'on a parlé des monstres, encore une fois, quelques minutes après minuit. Vraiment avec la voix de Liam Neeson qui est incroyable. C'est un conte, c'est de la poésie ce film. C'est visuellement sublime. Ça tient la route du début jusqu'à la fin. On verse sa petite larme et voyez-le et encouragez les gens à le voir parce que ça m'énerve un petit peu qu'un film aussi beau que celui-ci passe à la trappe aussi facilement. Et puisque tu as Shin Godzilla également là devant toi. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, voyez Shin Godzilla qui est un film contre toute attente sur les coulisses du pouvoir et de la politique. Je ne m'attendais pas vraiment à ça. Ah non, c'est ça effectivement. Mais c'est dingo. C'est dingo. Ah non, c'est effectivement assez incroyable. Du coup, tu m'as grillé à la priorité donc je vais laisser la place à Lorraine. C'est pas grave, c'est pas grave nous sommes. Digimon, faites parler de Digimon. C'est très bien, c'est très bien. Je vous recommande Digimon. Alors face caméra, j'assume complètement. Lorraine. Moi j'ai pas de reco. Oh non. Bah dis un truc, il y a plein de DVD là. Carnother 3, Galgameth. Galgameth, la Pranti-Dragon. Non sinon je peux faire mon autopromo. Je vais bientôt sortir une vidéo sur ma chaîne. Sur Freaks de Todd Browning. Et sur pourquoi les monstres. Et comment les monstres au cinéma. Et la suite sera aussi sur un autre monstre. Alors ta chaîne, rappelle-nous un petit peu. Elle s'appelle Shake Up. Très bien. On va faire avec Shake Up qui est des tutos beauté. Et on peut te retrouver où ? Ah bah c'est ça. Et on peut te retrouver où ? Comment ça ? Bah sur Youtube. Oui sur Youtube. Ma chaîne, c'est pas Shake Up. Mais tu as des chaînes Twitch. Non dans la live c'est fini. Ah j'aime bien. Si si si. Tu sais que je suis un troll de base. Oh la la. Non c'est pas gentil. Bon Florent du coup ta reco. En vrai moi j'ai... Merci Florent. Franchement je sais pas trop les reco. Merci Florent. Voilà. Il y a Galgameth tu vois. En vrai je voulais recommander un vieux manga. Mais en fait qui n'a pas grand chose à voir avec le thème. Hormis qui s'appelle Monster. De Naoki Urasawa. C'est super bien. Voilà. Qui est excellent. Qui a un manga qui a bientôt 20 ans maintenant. Et je m'aperçois qu'en fait il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ce manga. Qui retrace l'histoire d'un enfant qui arrive dans un hôpital berlinois qui a reçu une balle dans la tête. Et un chirurgien japonais va tout faire pour le sauver et réussit à le sauver. Et 15 ans plus tard il découvre qu'en fait cet enfant est devenu un monstre. Un serial killer. Et il se met à enquêter parce qu'il se sent responsable du fait d'avoir sauvé cet enfant. Et c'est absolument génial. C'est Urasawa dans tout son génie. Pour moi Urasawa c'est un des meilleurs mangaka que la Terre ait jamais porté. Donc je vous conseille à tous. Il y a 18 volumes. C'est dispo chez Glena. Je crois que c'était sorti à l'époque. Chez Kana. Chez Kana Monster il me semble. Il faut vérifier. Je crois chez Glena. Enfin bref. C'est dispo. Maintenant vous pouvez les trouver à pas trop cher. Et je crois qu'ils ont sorti même une édition de luxe ou quelque chose dans le genre. Donc allez-y foncez. C'est vraiment génial quoi. Effectivement. C'est plutôt une bonne reco. Moi du coup tu m'as grillé non pas une mais deux. Du coup je vais dire. Ecoutez La planète sauvage de René Lalou. Qui est un film d'animation. Qui est encore sous blister mais que j'ai vu 15 000 fois. Vous inquiétez pas là-dessus. La planète sauvage fantastique. C'est un film psychédélique des années 60. Si je ne dis pas de bêtises. Bien avant. Bien après. Oh la la. C'est pas me tué. C'est pas me tué. 73. Je vois que tu l'as beaucoup vu. C'est incroyable. Non mais c'est incroyable. C'est un film absolument incroyable. Je grille pas la surprise. Mais en gros c'est Gulliver à l'envers. En psychédélique. Beaucoup de drogue. Et ça a servi de sample pour pas mal d'artistes de hip hop aussi. Il faut le savoir. Et c'est français. Et c'est français. C'est français monsieur. C'est français. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut acheter un Blu-ray anglais. Car en France on ne réédite pas les bons films. Voilà voilà. Les amis. C'est la fin des choux. Et c'est la fin de ce 62e épisode d'Hyperlink. Merci Nico. Merci à vous pour l'invitation. Où peut-on te retrouver ? C'est à dire chez moi. Déjà dans ce magnifique livre. Ce magnifique livre qui est dispo sur rockerama.com en kiosque, fnac, librairie. Et voilà. Très bien. Exactement. Sur MCM. Tous les jours avec Joe et Nico. Joe et Nico maintenant ça a changé. Joe et Nico ça a changé maintenant. D'accord. Donc Joe et Nico. On sera également de nouveau là à la rentrée. Et puis vous allez surtout me retrouver nulle part puisque je vais partir en vacances. Très bien. Bonne vacances. Merci beaucoup. Thibaut tu pars où en vacances ? Où est-ce qu'on peut te retrouver aussi ? Je pars avec Nico. On va commencer ça. On va rigoler. Non vous pourrez me retrouver à la rentrée chez OCS. Ils aiment pareil sur OCS donc chaîne télé et puis sur OCS sur internet sur OCS story qui est une page Facebook et Twitter où on a du contenu super chouette. Fantastique. Fabien. Bon ben alors je rappelle encore mon livre. On te retrouve dans les librairies. Mon livre donc le 21 juin. Donc Ichiro Honda humanisme monstre donc chez Rouge Profond. Et il y a des petites choses aussi qui vont sortir du côté justement de Rockerama et de Otomo. Ça va être sympathique. Et puis je continue l'émission Tukuscope sur le Tukusetsu avec mon pote Jordan. Voilà. Qu'on salue bien bas les amis. C'est tout pour ce numéro. On espère que ça vous a plu. On vous dit à très vite. Restez avec nous sur le stream parce qu'on va couvrir la conférence de l'E3 de Microsoft tout à l'heure. On va vous faire part de nos pronostics et on va streamer en attendant. On va faire plaisir. On va laisser. On part en stream. On a mis des jeux. On est prêt. On a de la bière. On a des jus de fruits. On est au taquet. Et on a Grégoire du coup qui est en haut, qui est en train de s'installer sur le canapé et qui va vous ambiancer en attendant qu'on installe tout le dispositif. Merci tout le monde de nous avoir suivi. Merci Phenom. Merci Mafuba qui est passé et qui n'a toujours pas envoyé son CV. Merci Miss Mew. Merci Coma Manel et merci évidemment à Dragon Roar at Daybreak qui a beaucoup participé sur le chat. Aujourd'hui, à la semaine prochaine. Ciao ! Salut ! Manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop'n Geek, c'est dans Hyperlink. Votre cocktail de vues et de pixels avec Karel et son équipe tous les dimanches à 16h en direct sur VL.